Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Let's U.S.A. Welcome. Get Pirate or Get Out. Beaucoup de plaisir dans le Prime d'aujourd'hui. On a quasiment fait un genre de petit deux heures, mon ami Jerry. D'ailleurs, Jerry, stand-by pour faire un genre de boire. Est-ce que c'est le mercredi? Il semble que tu as des genres de boursicotage. C'est le boursicotage. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est le fun. Moment attendu de la semaine, le boursicotage de notre ami Jerry. Un autre moment attendu, c'est l'intervention de notre chum Jo Hamel qui va être avec nous autres. C'est ça, donc pas mal de stock pour le live et le Prime d'aujourd'hui. Mais on a déjà fait un genre de petit deux heures où on a mitraillé un paquet de sujets déjà. Puis là, je vous garde quelques petites affaires pour ouvrir aujourd'hui. Vous savez que, d'abord, je vais te donner une nouvelle, Jerry, que tu nous avais déjà parlé. Et je me demande si la nouvelle va être aussi vraie pour le Québec et le Canada. Mais c'est officiel. Krispy Kreme va distribuer ses beignes dans les McDo. Donc, quand vous allez chercher, ça, pour moi, regarde, c'est un... Je veux dire, moi, j'ai peur de ça. Ça va être dangereux pour toi, là. C'est toujours dangereux. Quand il y a des Krispy Kreme, je perds contrôle. On ne voulait pas te le dire, mais on a une boîte ici. Pas vrai? Oui, hier, quelqu'un nous en a amené une boîte. Non! Non, 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 c'est pas vrai, là. Oui. Simonac de Simonac. Ouh! C'est qui? C'est Christian, hier, qui est passé, je pense? C'est Christian. Oui, c'est ça. Ah, Christian qui est allé faire un tour. Hé, bon, juste vous dire, aujourd'hui, plusieurs affaires. Mais, en fait, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Les sujets sont nombreux. On pourrait, regarde, on pourrait jaser de plein d'affaires, mais... Écoute, il y en a, ils nous en amènent à tous les jours, puis... Mais regarde, regarde, je vais soulever ce point-là. Qu'on a jasé dans le prime tantôt, d'une certaine manière. Puis, je vais l'amener d'une autre manière, parce qu'on fait un 15 minutes d'ouverture, puis je vais laisser le temps à Jerry de faire son boursicotage, mais... Tout le débat alentour de... Poiliev, c'est un cave. Il défend la taxe du carbone, puis il veut plus de n'avoir, puis... Il accuse le Bloc québécois. Puis là, t'as des... T'as des chroniqueurs. T'as des gens qui passent à la TV, qui disent plein d'affaires sur... La seule chose que je veux maintenant... Dites-moi, parce qu'il semblerait, d'après une chroniqueuse de la joute, qu'il n'est pas une championne. Il n'est vraiment pas une championne. C'est... C'est même... C'est même très moyen, là, comme... Comme gymnastique en haut, mais... Regarde, elle est là. Mais, pour eux, les bourses du carbone ou les taxes du carbone, parce que nous, on a une bourse, nous, on est vraiment bons, et le reste du Canada, une taxe du carbone, semblerait que pour eux, d'abord, il y a un consensus, là-dedans. Il y a un consensus. Au Québec, là, nous, là, Pierre Poilière, c'est pour ça qu'il ne monte pas au Québec, là. Lui, il se bat contre la taxe du carbone que nous, on n'a pas. Bien oui, on a une. C'est une bourse du carbone que les entreprises, nous, crisse dans le prix des affaires qu'on achète. Entre autres, l'essence, c'est 12 à 13 cents de plus le litre que nous payons en raison de la bourse du carbone. Ce n'est pas une taxe, c'est une bourse, c'est un permis, imagine-toi, un permis de pouvoir polluer et il achète ce permis-là, il donne l'argent au gouvernement et le gouvernement dit, bon, bien, à partir de maintenant, quand tu me payes, tu peux polluer, tu n'as pas de problème, là, la terre est secondaire, puis, fais ce que tu veux avec le prix que tu as payé pour la bourse du carbone, d'autres, on s'en sac, d'autres, on a fait notre part. Qu'est-ce que fait le producteur de pétrole? Bien, il vous la refile. Donc, appelez ça comme vous voulez, c'est une taxe qui est dans tous les prix. Quand les gens se plaignent, quand la fille qui voulait être dans COVID pour le reste des temps, Geneviève Peterson vous dit, hey, je vais à l'épicerie, ça me donne mal à la tête, ça coûte donc bien cher. Bien, c'est pas mal tout ce qui s'est passé pendant la COVID, c'est pas mal l'inflation, puis c'est pas mal toute la folie alentour des taxes qui sont liées au climat, là. Il y a des conséquences à ça, les gens ne veulent pas y voir. Mais, semble-t-il, d'après, d'après les chroniqueurs de la Joute, d'après les chroniqueurs de Radio-Canada, semble-t-il qu'il y a un consensus au Québec et que les Québécois, eux autres, là, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas voter pour Poignèvre, puis c'est pour ça qu'ils votent pour le Bloc québécois, les Québécois, ils sont conscients que la taxe ou une bourse du carbone, c'est ça que ça prend pour contrôler le climat. OK, je ne peux pas vérifier si c'est vrai, je n'ai pas checké les sondages, je n'ai pas parlé au monde tant que ça sur la bourse du carbone ou des taxes du carbone, mais je vais prendre ce qu'elle a dit. D'abord, si c'est vrai, c'est un peu inquiétant, puis à partir de là, est-ce que ces gens-là, les Québécois qui sont convaincus que les taxes de carbone ou la bourse du carbone ont un impact sur le climat ou encore les panélistes des stations de télévision ou qui écrivent dans les journaux sembleraient qu'ils sont d'accord avec ça, est-ce que vous allez pouvoir nous dire, est-ce que vous allez pouvoir nous dire l'impact, le vrai impact, qu'est-ce que ça change? Dites-nous combien de degrés la température la température va changer. Parlez-moi pas de ça en temps. OK, vous êtes tous morts, on va tous être morts. Parlez-moi de 5 ans, 10 ans, parce que vous êtes les premiers à nous dire que qu'est-ce que nous vivons là, qui se passe, quand l'hiver arrive, c'est là, mais non, on ne peut pas calculer le climat sur là, là. Oui, on peut, on peut, oui, mais quand on fait froid, vous nous dites que non. Quand il fait très froid, un printemps plus froid, vous dites que non. Oui, oui, quand il fait froid, non, mais quand il fait plus chaud que oui. OK, donc déjà là, c'est déjà à suivre. Est-ce que vous êtes capables de nous expliquer qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie? Les taxes du carbone, les bourses du carbone, les pailles, les sacs de plastique, tel affaire. quel impact ça a sur le climat? Est-ce qu'ils sont capables de me répondre? Ils ne sont pas capables de me répondre. Ils ne sont pas capables de me répondre. Ils sont incapables. Est-ce qu'ils vont dire, mettons, vu qu'il y a une taxe du carbone, ceux qui, ils vont consommer moins de pétrole, mettons. Si le gaz est cher, mettons, le gaz est rendu à 1,75 de la litre, tu vas consommer moins de gazoline. Ils sont capables pareil. On fait un parking au Québec. Regarde, élimine tout le Québec au complet. OK. Il semblerait que dans les hôpitaux en ce moment, on doit être masqué absolument dans les hôpitaux du Québec. C'est le masque obligatoire. C'est recommencé, là? C'est recommencé. Qu'est-ce que c'est? Pour se protéger de la rougeole. On est complètement cinglés. On est complètement cinglés. Quelle place de bizarre. Non, c'est une place très drôle. Bon, regarde, on est comme ça. OK. Mettons que la rougeole s'empare de nous et cette rougeole-là, un nouveau type du virus de la rougeole. Oui. Parce que nous autres, on est l'épicentre de la rougeole. Nous autres, on est l'épicentre de tout. On meurt tous. Le Québec au complet meurt. Il ne reste plus rien au Québec. Les arbres poussent à travers l'asphalte. C'est ça. Il n'y a plus rien. Puis, sais-tu quoi? Il n'y a pas de personnes qui disent « Ah, il y a un territoire libre, là, on va aller vivre. » Il n'y a personne qui est là. Donc, tout le monde crêpe et il ne se passe plus rien. Le bois, la forêt reprend sa place. Oui. Même ça, je veux que tu m'expliques sur le climat, la disparition totale du Québec, de l'impact qu'on aurait sur les changements climatiques sur la boule. Et ceux-là, ils n'ont pas réponse. OK. Là, ils n'ont pas réponse. Donc, ils ne peuvent pas l'avoir si on consomme 2 % de pétrole de moins. Si on ne peut pas l'avoir sur si jamais on ne consomme plus de pétrole, qu'on ne bouge plus, qu'on ne fait plus de déchets, qu'on rule plus. Il n'y a plus rien qu'on fait. Il n'y a plus de vaches dans les champs qui font des pépettes. Tout le monde est mort. Ils sont, d'après moi, incapables de répondre à quoi que ce soit. s'il y a un consensus. Moi, je t'écœur... Es-tu écœuré, toi, des genres du consensus puis d'un genre de patente sociale, le contrat social? C'est qui, ça? À un moment donné, là... Le Parlement, ça, c'est qui, ça? Ça, c'est quand les 125 votent tous pareils. Ah oui, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Si, mettons, tu sais que je suis pour le port d'armes, pas juste pour les chasseurs. Moi, je pense qu'on est dans une société qui est complètement virée de bord. Le monde n'élève plus leurs enfants. Le monde est de plus en plus fucké. Regardez l'allure du monde. Regardez le monde, aujourd'hui. prenez une photo d'une foule. Prenez une photo d'une foule dans les années 50 et les années 60. Gardez-nous l'allure. Si vous pensez qu'on s'est amélioré avec les années, d'après moi, on a fait un grand pas par en arrière. Si c'était juste la couleur des cheveux, ce serait pas grave. Mais on a beaucoup de monde sur les pellules. Beaucoup de monde qui sont complètement cinglés, complètement fous. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont arriver d'ailleurs qui n'ont pas non plus des choses qui n'ont pas été élevées de la même manière que les mêmes. Donc, on s'en va dans un monde de plus en plus insécure. Un monde de plus en plus... On le sait, là. Dans tous les pays où il y a beaucoup d'immigration illégale, il y a de plus en plus de violence. Tu sais, un pays aussi straight que la Suède. As-tu vu ce que ça a fait les deux dernières années? Non, c'est incroyable. Donc, moi, je suis pour le port d'armes. Moi, je suis pour qu'on ait des armes pour se protéger. Et l'autre affaire, c'est que je me rends compte que nos gouvernements abusent de plus en plus. Et je suis derrière à 400 % l'idée des pères fondateurs de la Constitution américaine qu'un peuple armé, bien, ça garde un genre de respect entre la population et le gouvernement. Quand il n'y a pas d'armes, le gouvernement finit toujours par abuser de toi. OK? De là, les dérapes. De là, Cuba. De là, Pacquiao. De là, ce qui est en train de se passer au Canada avec Trudeau depuis quelques années. Dans un pays, je vais le répéter encore, DeSantis, je l'aime bien. DeSantis, il n'a pas arrêté la COVID en juin 2020 parce que ça y tentait tant que ça. Il l'a fait parce que c'est le gars de la Floride. Puis la Floride, ce n'est pas du monde saïwané à Miami. Ce n'est pas la vraie Floride. La vraie Floride, c'est beaucoup de gars qui n'aiment pas beaucoup le gouvernement. OK? Il y a beaucoup. Comme les gens des régions du Québec étaient avant. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, brainwashé bien raide maintenant par les médias montréalais. Ce monde-là, c'est éteint au cours des 20-25 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'il l'a fait. Puis, du monde pas content avec des guns. Les boss des gouvernements qui sont les boss de rien. C'est ça. Ça attire le respect à la base. Donc, des gens comme moi, il y en a un sur deux. Des gens qui sont pour la peine de mort comme moi, il y en a un sur deux au Québec. des gens qui sont pour, je ne sais pas, regarde, on a assez avec ça. On pourrait sortir 25 points. Mais quand on va, ça, c'est des sondages. Ce que je vous dis là, il y a des sondages qui ont été faits. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Mais quand on s'en va à l'Assemblée nationale faire un vote là-dessus, il y a 125 personnes. On va prendre le sujet de l'avortement. OK? Moi, j'ai une ambiguïté sur l'avortement. Vous savez lequel? Je suis 400% pour que les femmes choisissent de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Alors ça, l'ambiguïté, c'est moi, je donne des droits également, pas au fœtus, mais une fois que le fœtus devient un vrai bébé, j'y donne des droits. OK? Donc, pour moi, il y a des droits. Donc, ça veut dire que un avortement, je comprends qu'un avortement tard, ça n'arrive pas nécessairement, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Selon les lois qu'on a, ça peut arriver. OK? Donc, ça, c'est mon côté à moi. Puis, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement contre l'avortement. Moi, je ne suis pas contre l'avortement parce que moi, je suis pour la liberté. Donc, que les gens décident. C'est sûr que dans une société, quand tu te rends compte que tu fais 100 000 enfants puis tu as 80 000 avortements, il y a quelque chose de wrong quelque part. Mais, regarde, des fois, il faut que nos principes soient plus forts que ça fait. Quand tu regardes, tu te dis, il y a quelque chose qui marche plus ou moins. Mais, les principes de base sont plus grands. Donc, c'est un principe de liberté. Mais dans la population, il y en a qui sont complètement contre. Mais à l'Assemblée nationale, ils sont pour à 100 %. Oui, unanime. OK? Puis l'avortement, c'est peut-être ce qu'il y a... Je ne vous dis pas que c'est unanime, mais je vous dirais que c'est peut-être un des sujets les plus faciles. Mais ce n'est pas unanime. Vous comprenez? La peine de mort, il y a plus de monde pour la peine de mort que de monde contre. Mais si vous allez questionner l'Assemblée nationale, c'est 125 sur 125 qui sont contre la peine de mort. Et quand vous faites un panel à TVA, je suis Paul Larocque, je suis avec... Ben oui, le sujet aujourd'hui, la peine de mort. Ben là, la fille arrive, ben oui, la peine de mort, il y a un consensus social ici au Québec. Il y a un consensus social. Il n'y a pas question de ça ici. Il y a un consensus social. Extrême droite. Il n'y a pas de consensus social. Pas en tout. Il y a zéro consensus. Mais c'est le même que ça marche. Donc, la bourse du carbone, il y a un consensus social. Oui, c'est drôle, hein? On n'est pas un câlisse qui croit que les taxes règlent quelque chose. Pas en tout. Si les taxes ça réglerait quoi que ce soit, on le saurait. On est la place la plus taxée quasiment au monde. Et tout est tout croche. Donc, je veux dire, non, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus non plus sur le climat. Les gens ne le savent pas. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme information. Mais dans le fond, ils ne savent pas. Beaucoup de gens ont été convaincus par la masse médiatique que quand tu leur poses une question avec une pomme dans la bouche, tu ne sauras pas contre-répondre. Donc, il n'y a pas de consensus. Il n'y a jamais eu de débat. Donc, si vous voulez avoir des... Si vous voulez affirmer, si vous voulez affirmer dans un genre de débat quelconque à la télévision arrangé que le gars a des vues où les quatre personnes pensent la même affaire, le gars le plus différent, c'est genre Luc Lavoie, bon, Luc Lavoie, si c'est ça la différence, le débat, on n'est pas grand débat. Mais si vraiment vous voulez utiliser le terme consensus social, on attend quoi pour poser plus de questions? Moi, l'histoire du référendum, moi, le référendum, très dangereux en passant, je veux juste vous dire ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un prochain référendum, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Les Québécois sont plus dangereux que jamais avec un bulletin de vote. OK, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, ça va être une catastrophe. Elle n'est pas là. Mais, les référendums, ça a l'air que c'est bien important. Sauf qu'il y a juste un référendum possible-ci. On reste-tu ou on se sépare? Tous les autres référendums, incluant les péquistes, le gars avec les lunettes qui a été élu il n'y a pas longtemps. Tout au bout de champ, il pose des questions sur... Ouais, mais ça, on ne devrait pas... Sur le tramway, on ne devrait pas questionner tant que ça, les gens. On ne devrait pas questionner les gens. On va laisser des spécialistes, parce que le monde ordinaire, ils ne comprennent pas trop, trop. La vérité, c'est que ces gens-là, ils sont obligés de passer par un référendum pour bâtir leur pays. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient capables de faire le pays sans consulter le monde du frais. OK? C'est un peu ce qu'ils vous disent là-dedans. Non, viser le terme consensus social. Puis on va se... Si jamais il y a des sujets dans lesquels nous, on est pour, puis finalement, la société est contre à 52 ou 53 %, puis que... Mais encore là, dépendamment du résultat d'une consultation publique via un référendum, dans le reste de la Terre, dans le reste de la Terre, dans les pays qui marchent d'où est, la Suisse, les États-Unis, il y a... À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des questions qui sont posées. Tout ça, c'est génial, ça. Êtes-vous pour le gambling? C'est ça. Êtes-vous pour que le pot soit décriminalisé? Êtes-vous pour telle affaire? Les gens votent. Puis à 50 plus 1, ça passe. Mais même si ça passe à 50 plus 1, on ne peut pas aller dans un panel et dire qu'il y a un consensus social. Non, ça a passé par la peau des fesses, mais on sait que c'est un sujet qui est assez débattu au Québec. OK? C'est pas clair qui gagne. Ça, ça se dit. Mais c'est pas vrai qu'il y a des consensus social. C'est pas vrai qu'à Sherbrooke, avec le 80 piastres de taxes sur les piscines qui commencent aujourd'hui, c'est pas vrai qu'il y a un consensus dans la population. Ah, mais c'est un consensus. Le conseil de ville a voté à 12 contre 3. Il y a un consensus à Sherbrooke. Il n'y a pas de consensus à Sherbrooke. Les chats à Québec, il y a-tu un consensus? Ah, bien oui, le conseil de ville a voté puis tout le monde a voté, tout le monde est d'accord. On va mettre un genre de petite taxe des chats annuelles puis... Ah, ouais? Ah, c'est unanime. C'est ça. Il y a un consensus à l'hôtel de ville, mais... Bien, en population, il n'y en a pas parce qu'il n'y a personne qui paye la patente. Non. Il est bon de n'inscrivent pas les chats. Ça n'a pas marché. Si vous voulez savoir... Je vais vous donner un truc, OK? Si vous voulez utiliser à chaque fois que vous mettez pour parler de taxes... Parce que là, l'histoire, c'est que si tu es contre les taxes, tu es quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique. Alors, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être pour... Il peut comprendre que le climat change, mais il peut même comprendre que, d'une certaine mesure, on est un peu responsable de ça parce qu'on brasse de la marde, on fait des affaires. Bien, la personne peut être très au courant qu'il y a des changements climatiques, mais qu'il croit zéro que les taxes vont régler quoi que ce soit. Mais dans le tête, eux autres, vu que Poilièvre ne croit pas à la bourse du carbone et à la taxe du carbone... Poilièvre, c'est un pollueur. Automatiquement, c'est un cave. C'est ça. C'est un pollueur Poilièvre. Est-ce que vous voulez savoir si une taxe... C'est quoi l'expression qu'il dit? Il y a un... Il y a un consensus social. OK. On fait comme les chats. OK. Les chats, c'est un peu une taxe où les gens adhèrent... Volontaire. ...de manière volontaire. On s'entend là-dessus? En fait, c'est ça. Les autres, si on dit au monde, c'est vous autres, vous allez inscrire votre chat puis vous allez envoyer votre 11 piastres. Oh my God. Ben là, on vient de la voir. Parce qu'ils veulent pas... Parce qu'ils veulent pas... Le fameux consensus social sur la taxation des chats, là... Oui. À Mars Géraud. Parce qu'ils sont fourrés. Parce que sinon, il faut que tu passes par les portes cogner pour des chats. Est-ce que les chroniqueuses puis les chroniqueurs de la joute qui utilisent ces termes-là à tout bout de champ pour passer le babel, est-ce que vous êtes prêts à rendre les taxes de climat volontaires? Ça veut dire que... Tu vas t'inquer, tu vas t'inquer, puis quand t'arrives... Tu vas t'inquer, il y a deux clés. Il y a deux clés. Il y a la pompe, puis il y a un piton orange puis un piton vert. Et il y a un logo green, c'est marqué 1,75, le litre. Il y a un logo avec un stop pas de taxes, c'est 1,60. Oui, puis là, tu pèses le piton avant de t'inquer. Il y a deux prix sur le litre. Et ensuite, quand vous achetez votre propane pour votre maison ou encore, vous êtes branché sur le système de gaz naturel par tuyau, puis là, vous recevez votre facture à chaque mois. Puis la facture rentre, puis c'est marqué 120 piastres. Puis à côté, c'est marqué 139 piastres. Taxe verte. Là, c'est coché. La cochez, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Et si tout le monde la paye, on pourra dire dans un panel à TVA, c'est Paul Laroque. On pourra dire au panel de Paul Laroque, l'ajoute. Bienvenue à l'ajoute. Bien, on pourra dire qu'il y a un... Bien, oui. Les gens vont à la station de service puis ils payent volontairement, ils y croient puis ils la payent. Puis ils pensent que ça a un changement. là, on pourrait dire qu'il y a un consensus social. Écoute, on a tel million de litres d'essence vendus par mois puis il y a 90 % de ces litres-là que les gens choisissent de payer la taxe plus chère pour sauver le climat. Moi, je vais vous dire une affaire. Vous n'aurez même pas 5 % des gens. Ah non, tu n'aurez pas 5 %. Attends, tu vas voir, ça va être 0, puis il met le nombre de 0 en arrière. Il va rester, il va dire, il y a un gars qui a payé la taxe, c'est Dominique Champagne. Oui, il n'est pas plus loin. Puis même là, je ne suis pas sûr. On n'est pas sûr par tout. On n'est pas sûr 0, 0, 0, 0, 0. Asseyez-le donc pour voir. Parce que moi, l'utilisation du terme consensus social, je commence à en avoir plein le cul. Moi aussi, je t'enis. Parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai. C'est les gens pour des gens qui ont telle affaire ou telle chose, ils sont au cave, ils comprennent. Parce qu'ils refusent des taxes. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas green si tu dis à ton conseiller municipal à Sherbrooke, ta taxe sur les piscines de 80$, tu peux t'amettre où je pense. Le gars, il est peut-être bien plus même green que le conseiller municipal en question. Mais le gars, il sait que le politicien qui est là, il utilise la greenitude pour te faire les poches. Ça n'a rien à voir avec que ça, c'est un dinayeur du climat. Pierre Poilievre, c'est pour ça que les Québécois, ils ne votent pas pour lui. Les Québécois, ils sont pour les bourses du carbone et les taxes du carbone. Poilievre, il est contre, il est donc contre les changements climatiques. Les Québécois, ils ne vont pas jusque-là. Les Québécois, ils votent bloc québécois parce qu'ils sont caves. OK? Ça finit là. Il n'y a rien d'histoire de réflexion, de green, puis de... Non, non. Les Québécois avec des F-150, ils votent pour un gars qui ne veulent plus qu'il y ait des F-150. Quand tu votes pour quelqu'un qui veut t'enlever ta chaloupe, qui veut t'enlever ton ponton, qui veut t'enlever ta roulotte, puis que tu votes pareil pour lui, tu es un cave. Donc, il n'y a pas de grande réflexion. Un bloquiste, c'est un cave. Il n'y a pas d'autre chose que ça. On est Jeff Fillion, on vous souhaite un bon mercredi. On revient. C'est Jerry qui est stand-by pour le boursicotage. Et Joe Hamel aussi stand-by. Moi, je ne fais pas de recommandations. Un des moments les plus attendus de la semaine, c'est le grand retour en 2024 du boursicotage de Jerry. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont contents. Je pense que le premier qui est le plus content, qui a appris énormément de notre chum Jerry, c'est moi. Je suis un grand fan. Je ne l'ai jamais dit, mais je suis un méga fan du boursicotage. C'est le fun du boursicotage. Non, mais je n'aurais jamais fait ça. Si je ne t'avais pas entendu, si je ne t'avais pas écouté, j'aurais... Tu sais, à date, j'ai pris un 3000 puis je suis rendu à beaucoup d'argent. Je n'aurais jamais fait ça. Tu m'as fait faire énormément de cash, Jerry. Si à l'époque, ton 3000, aujourd'hui, il vaut 800 piastres, on s'entend-tu que tu as encore ta maison, tu as encore, on va dire, tes investissements, tu as encore... Tu sais, ta vie, elle a pas... C'est plate, perdre de l'argent. Mais tu ne t'es pas fait déculotter. Moi, quand j'ai fait des conférences, justement, sur le boursicotage en tant que tel, la seule éducation... Moi, éduquer le monde, tu veux dire, on s'entend dessus, je ne suis pas tellement mon fort parce que je n'aime pas ça de dire au monde quoi faire. Je n'aime pas ça de lui raconter des histoires et on ne leur dit pas quoi faire. Mais il y a une chose qu'on peut leur dire, c'est que tu as de l'argent... Ça, il faut le répéter, c'est peut-être un peu tannant, mais il faut le dire. Tu as de l'argent sérieux et tu as de l'argent pour t'amuser. Donc, quand tu as de l'argent sérieux, tu as un bon montant d'argent... Mais c'est arrivé, justement, il y a un gars, il a peut-être 4-5 ans de ça, le gars, il a irrité d'un montant d'argent. Le gars, il jase un peu avec lui, il était intéressé à commencer à boursicoter et tout ça. Puis là, je voyais un peu ce qu'il y avait en arrière de la tête. Je dis, non, tu n'es pas dans la bonne voie. Va voir un spécialiste, Yann Sennéchal de ce monde. Donc, va voir un spécialiste, un Dan Lemieux de ce monde. Va voir un spécialiste. Et lui, il va placer ton argent. Lui, il va te guider. Mais, vu que c'est ton argent, c'est toi qui décides. Tu peux te garder un 10 000, tu peux te garder un 20 000 piastres sur le side et là, justement, faire des petits investissements comme ça. Et le but, en fin de compte, tu mets un 10 000, le but, c'est que ton 10 000 vale 20 000. C'est ça que tu veux. Tu veux le doubler. Ça peut être en 6 mois, 1 an, 5 ans. Tu veux faire de l'argent avec de l'argent en boursicotant. En même temps, tu suis la bourse puis ça te donne, on en fait le compte, puis la bourse aussi, on la prend beaucoup d'affaires dans le sens qu'on, ça te met, ça te met, tu sais, à la bourse, ça ne dort jamais. C'est-à-dire, les nouvelles ne dorment jamais puis c'est ça qui est plaisant de la bourse. Mais il faut vraiment faire une différence entre l'argent sérieux puis de l'argent pour, je dis s'amuser. En réalité, tu investis, mais tu n'as pas la capacité de mettre des si gros montants d'argent. Il faut avoir de la mesure dans l'excès. C'est ça que je veux dire. Puis ça, c'est gage de continuité. Parce que moi-même, puis je le dis, Jeff, puis j'aurais pu, moi, à l'époque, prendre, mettons, de l'équité sur la maison puis dire, OK, Jerry Boursicot, go! Il n'y a pas de go, là. Moi, j'ai des enfants. Ils sont petits, il faut que je m'occupe d'eux autres. J'ai une maison à payer. Je ne peux pas risquer, on m'en dit, mon patrimoine sur un pénistoc orifère. C'est-à-dire, à un moment donné, ça prend une logique. Mais Christophe, si je Boursicote depuis 1994, moi, j'ai commencé dans le journal. Imaginez-vous, moi, j'ai commencé à checker les codes de bourse dans le journal. L'arrivée d'Internet a changé beaucoup d'affaires en 1995. Parce que, à l'époque, je raconte ça vite, à l'époque, un des premiers courtiers à escompte au Québec, c'était Dysnat, Desjardins. Étudeur Desjardins, non, mais Desjardins, ils ont été précurseurs avec Dysnat. Moi, j'avais un compte Dysnat il y a très, très, très longtemps. Je commençais à trader justement par moi-même. Mais pourquoi aujourd'hui, je trade encore? On est rendu en 2024. Pourquoi je trade encore aujourd'hui? parce que j'ai de la mesure dans l'excès. C'est ça l'affaire, c'est que je fais attendre. Oui, des fois, je pèse sur le gaz un peu, ça arrive, mais je me garde tout le temps, comment dire, une... Oui, mais ça, c'est pour n'importe de quoi dans la vie. Mais dans la vie, il faut être... Parce qu'à un moment donné, tu viens avec une confiance, à un moment donné, tu viens avec, tu dis OK, oui, ça, ça va être un bon play, ça, j'y vais, go. Puis là, tu pèses sur le gaz un peu trop, mais le problème, c'est que tu as mis trop de sous. Tu n'as pas d'affaires là. Tu veux dire, tu n'as pas d'affaires, tu n'as pas d'affaires dans ce stock-là. C'est un stock qui brasse trop. C'est un stock. On le disait pour le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a avec le Bitcoin, justement? On est rendu à 72, 73. Ça va très bien. Là, on est dans le haut, ça va bien. Il y a eu un repli dernièrement. C'est normal. À chaque fois que tu montes, quand tu montes, tu montes en escalier. À un moment donné, tu montes, tu montes. Des fois, tu dessins une marche, mais tu montes deux marches. En ce moment, le Bitcoin, ça va très bien. C'est sûr que là, on entend parler de beaucoup d'affaires. Le Bitcoin, il y a 100 000 d'ici la fin de l'année. Après ça, le Bitcoin, tu as un demi-million en telle année, telle affaire, telle affaire. Le halving qui s'en vient. On s'entend dessus qu'il y a du monde. Tu sais, quand tu t'en vas, Jeff, à la banque, où tu vas voir quelqu'un qui s'occupe de ton argent, il passe à une espèce de questionnaire qui va te dire s'il arrive telle affaire, est-ce que tu es à l'aise? S'il arrive telle affaire, est-ce que... Il va faire un genre de profil d'investisseurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas endurer le stress de ça. Le stress, c'est quoi? C'est de voir ton portefeuille qui vaut, mettons, je mets un prix normal. 100 000 piastres. Ton portefeuille, il vaut 100 000. À un moment donné, tu reçois tes papiers. Hein, ta barouette, ça vaut 78 000. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a qui ne donnent pas de la nuit. Là, tu te dis, bien non, calme-toi. Ton argent est placé pour le long terme. Là, tu arrives, un an et demi, portefeuille est rendu, il vaut 117 000. OK. Là, ça va bien. Après ça, wow, il est retombé à 97 000. Il y a du moins qui ne sont pas capables d'endurer ça. Bien, c'est ça. Mais si tu ne peux pas endurer ça, tu ne peux pas mettre des gros montants d'argent sur des, je dis des plaies dans ce sens-là. Moi, je vais mettre un gros montant d'argent sur un stock. Là, je crois que cette compagnie-là va monter. Je vais. Bien, comme plusieurs ont fait pendant, tu sais, les amateurs de potes, des fumeux de potes ont embarqué dans le pot puis ont mangé beaucoup de sous. Oui. Le pot, ont embarqué quand la ride était finie. Voilà. Le pot, ce n'est pas compliqué, c'est deux ans. Quand le pot a été légalisé le 17 octobre, je ne me rappelle plus quelle année, par Trudeau, quand il s'était légalisé, ceux qui ont fait de l'argent dans le pot, c'est deux ans avant. Quand il s'était légalisé, le carnage a commencé puis il y a du monde qui ont perdu énormément d'argent. Il y a du monde qui ont perdu leur patrimoine dans le pot. Ça, c'est un conseil à prendre. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose que vous aimez puis que vu que vous aimez ça, vous êtes comme passionné de tout ça. Moi, je fume du pot, je fume du pot, j'aime le pot, j'aime le pot, je crois au pot, je crois au pot. Mais là, chéri, je prends 10 000 sur la maison, je vais avoir la banque et je vais mettre 10 000 là-dessus. Le 10 000 finit à 1 000. Oui, puis 10 000, ce n'est pas un gros montant. Il y en a qui sont allés plus fort que ça. Ça, je peux te le dire. Ils sont allés pas mal plus fort que ça. Il faut faire attention. C'est quoi ton premier sujet du jour, mon ami Jerry? Trump. Oh, et c'est pas le bel rail hier. Oui. C'est très drôle, d'ailleurs. Je vais faire la patente très simple parce que j'ai eu quelques questions par rapport à ça. OK? Donc, l'histoire, c'est que le réseau social de Trump, OK, Truth, pas tant de choses, son réseau social, il est entré en bourse. Ça, c'est la phrase à dire. Autrement dit, en bourse, il y avait une coquille vide qui s'appelait Digital Award Acquisition. Soit, c'est un SPAC. SPAC, c'est une expression anglaise. Autrement dit, c'est une entreprise qui n'a pas d'activité commerciale. Donc, c'est une entreprise, autrement dit, c'est un SPAC, c'est comme une coquille vide, qui est cotée à la bourse et il y a du monde qui investisse dans cette coquille-là. La coquille vide n'a rien. C'est une coquille vide. C'est comme si, investir dans un SPAC, c'est comme si quelqu'un, autrement dit, dit à un courtier immobilier, il dit, magasine-moi un immeuble à revenus. Là, tu ne dis pas, le gars, il dit, je vais te magasiner ça. Mais là, tu ne sais pas qu'est-ce que le gars va te magasiner. Ça peut être un super gros building, ça peut être un petit building, il peut être à Montréal, à Québec, c'est bon. Mais tu lui donnes de l'argent, tu dis, magasine-moi un immeuble à revenus. Mais c'est un peu la même chose à un SPAC, dans le sens que tu mets de l'argent dans un SPAC, tu mets de l'argent dans une coquille vide. La coquille vide, elles essaient d'attirer des compagnies pour faciliter l'entrée en bourse parce qu'elles autres sont déjà cotées en bourse. Donc, quand tu rentres dans la coquille, ta compagnie est cotée en bourse. Ça simplifie l'entrée en bourse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le réseau social, la compagnie qui appartient à Donald Trump est, autrement dit, c'est True Media, quelque chose comme ça. Oui, True Social. Voilà, exactement ça. Eux autres sont rentrés dans la coquille pour pouvoir se faire coter en bourse. et c'est là, autrement dit, le code, c'est DGT. Donc, c'est là que cette compagnie-là présentement est rendue publique. Donc, tu peux investir dans cette compagnie-là et, oui, ça a explosé. Mais, en réalité, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Les des traders sont là-dedans à tour de bras. Mais, il faut faire attention. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas au monde de quoi faire avec leur argent, mais il faut faire attention parce que True Social, c'est 3,3 millions de revenus. Non, c'est une shop à dog. C'est une grosse PME. OK? Donc, 3,3 millions de revenus. OK? Ils ont perdu 49 millions l'année passée. Ils mangent de l'argent. Ils mangent de l'argent. Est-ce que ça justifie le prix qui est en bourse présentement? Non. C'est dans le sens que le prix qui est là, le nombre d'actions, ça ne justifie pas ça. La compagnie, elle vaut quoi? 8 milliards? 9 milliards? 10 milliards? Non, ça ne vaut pas ça. En ce moment, c'est de la love money. En ce moment, le monde qui achète le stock, c'est carrément... Oui, il y a des day traders qui le day trade, mais il y a du monde que c'est de la love money. Ils aiment Donald Trump, ils mettent 10 000 dans l'action pour que Trump puisse aller chercher de l'argent. C'est ça l'histoire. C'est aussi simple que ça. Oui, ce n'est pas un deal d'affaires. Ce n'est pas une patente d'affaires zéro. Trump, il ne peut pas liquider ses actions immédiatement parce que lui, il est 58 % je fais de la patente. Lui, il faut qu'il attende six mois pour liquider ses actions. C'est un règlement. Quand tu rentres à la bourse, les insiders... C'est pas sûr que ça va avoir 70 $ dans six mois. Voilà. Mais l'affaire, c'est que lui, Trump, présentement, ça peut lui donner une facilité d'emprunt. Oui, exact. C'est ça que ça lui donne. Lui, il ne peut pas liquider les actions pour avoir le cash tout de suite, mais il peut le faire dans six mois, sauf qu'il peut présentement emprunter, on s'entendu, emprunter sur cette valeur-là. Il y a un risque à quelque part, mais bon, la compagnie n'est pas viable. Ce n'est pas une compagnie qui est viable. C'est-à-dire, je n'ai rien contre ça, mais en ce moment, ce n'est pas... Ça veut dire, ils ont perdu quoi? C'est-tu 50 % de leurs utilisateurs, leurs réseaux sociaux, depuis un an et quelques? Ça, c'est pour. Ce réseau social-là va nulle part. Ça va nulle part. Regardez, il faut... C'est drôle, parce que quelqu'un m'a posé la question hier. Non, ce n'est pas parce que tu aimes Trump, la vérité, c'est ça, ça ne va nulle part. Ça n'a pas rapport entre j'aime Trump ou pas Trump. Regardons les faits. Ça ne va nulle part, cette affaire-là. Moi, j'ai un compte, j'ai mes notifications, souvent je vais dessus, mais je le trouve très bon en passant. Vraiment, ça va bien. Au début, il y a eu des bugs. Ça va très, très bien, mais ça ne va nulle part. Il faut le dire. Tant mieux pour Trump. Tant mieux pour... C'est de la love money. Elle n'est pas là pour faire de l'argent. Voilà, c'est ça. En ce moment, c'est une place pour aller day-trader. Les day-traders, les swings, le moment qu'ils veulent s'abrasser, ils vont là en ce moment parce qu'il y a beaucoup de volume et tout ça, mais concrètement, le prix de l'action, logiquement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'aime Trump, je mets 10 000. C'est ça que ça veut dire. C'est comme si Trump lui donnait 10 000. Ah, puis si ça marche, ça marche toujours. Mais en ce moment, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut faire attention quand même sur... Mais si ça vous intéresse, déjiter. Ça, c'est le code. Hé! C'est ça. Le point, c'est que vous pouvez le faire justement pour appuyer Trump. Oui. Mais faites-le pas pour faire une passe de cash. Si vous êtes des experts en day-trading, peut-être d'être capable. Mais on n'est pas là-dedans. On n'est pas ça, là. Il faut que tu sois spécialiste quand tu es un day-trader. Il faut que tu sois spécialiste. Mais l'affaire aussi, c'est que tu vas jouer dans le cours des grands. Dans le sens que toi, tu embarques dans un stock qui est quand même... En ce moment, ce sont les 7 piastres US. Tu embarques avec des gars qui tradent ça à coup de 5 000 parts. 10 000 parts. Toi, tu embarques avec quoi? 2 000 piastres? En cas, moi, juste dire, par exemple, tout ça, ça me fait rire en tabarnage. Le gars, le jour au lendemain, il devient un des gars les plus riches aux États-Unis. Il était déjà riche. Il valait déjà une couple de millions. Oui, mais il n'y a pas à payer ça. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, les gens qui sont riches, ce n'est pas en argent accumulé dans le sous-sol. C'est des actifs qu'ils ont. C'est des actifs. Voilà. Le gars, il montre sa richesse de 4 milliards en l'espace de 24 heures. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un spectacle. Je trouvais ça très drôle. Il y a un côté spectaculaire de l'histoire. Non, c'est un méga dealu. Ce gars-là, dans sa tête, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours une ressource quelque part. Tout le temps. Il y a toujours une porte de sortie. Non, non, il est très, très solide. Très solide. Je veux saluer ceux qui ont acheté l'action d'Apple à 199 piastres un petit peu avant Noël. Je veux leur dire bonjour. Parce que eux autres, parce que moi, en ce moment-là... Moi, j'ai vendu à 170. Je regrettais à 199. Oui, tu regrettais. C'est ça. Et là, hier, il prend une coupe de pierre sur Apple aujourd'hui ou dans ce coin-là. On est à 171, 170. Hier, on est à 179 ou dans ce coin-là, grosso modo. Mais justement, et là, l'histoire, moi, moi, personnellement, je parle pour moi, je me cherche parce que moi, j'ai des petits mouvements dans mon portefeuille et en ce moment, je me cherche un point d'entrée sur Apple. Moi, ça m'intéresse. Mais je cherche le point d'entrée. Et là, la touch. La fin, c'est qu'il faut aller voir le graphique. Puis en ce moment, l'affaire qu'il faut se dire, c'est qu'Apple, OK, puis ça peut paraître bizarre, je parle vraiment de boursicotage pur. En ce moment, Apple, il y a la majorité des journées, il y a le volume moyen, quand on dit un volume sur un stock, c'est les actions qui changent de main. Quand tu vends, t'achètes, il y a un volume, les actions qui se promènent, qui changent de main. Beaucoup de journées en bas de son volume moyen, Apple. Donc, en général, depuis deux mois, si on parle d'une manière simple, C'est moins un stock à la mode. Voilà. En ce moment, il ne fait pas triper personne. C'est ça, Apple, présentement. Tu sais, Warren Buffett est toujours le gars qui mange des cornets d'Eric Queen puis qui boit du coke. Le monsieur Buffett de Berkshire, à Ottawa. Pourquoi je dis qu'il mange des cornets d'Eric Queen? Parce que d'Eric Queen, ça appartient à eux, à Berkshire, à Ottawa. Puis, il boit du coke parce que c'est un des gros actionnaires de coke. Mais il mange la crème molle puis il prend sa canette. Pas vrai. À chaque jour. C'est vrai. On ne blague pas pour ça. Il aime beaucoup. Mais moi, la fin, c'est que lui, quand il mange son cornet, il a l'air plus alerte que l'autre. Il a l'air plus alerte que Biden quand il mange son cornet, lui. Oui. C'est pas beau, ça. Mais la fin, c'est que je me cherche un point d'entrée dans Apple mais Buffett, c'est l'un des plus gros... Berkshire Hathaway, je pense que c'est 48% du portefeuille de ses appels. Je pense à ça deux secondes. Non, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est un des plus gros porteurs de part d'Apple. C'est complètement sauté. Mais lui, il a liquidé un petit peu d'Apple dans les derniers mois. Un peu. Un peu. Ça a bien fait parler. Ça a fait parler. Mais lui, il avait ce qu'il a besoin. Lui, c'est des mouvements d'argent. On s'entend-tu? Là, je me cherche un point d'entrée parce qu'Apple, en octobre passé, il est allé rebondir, il est monté, puis autrement dit, il est allé s'accotter. Il a remonté puis il a redescendu dans le coin du 166. Après ça, il a remonté puis il a redescendu. Tu vois, là, il vient de monter à 199 puis là, il vient de descendre dans le coin du 168, 1710. Là, c'était trois fois qu'il fait. Donc, le plancher, le plancher, il est à peu près en ce moment-là, le plancher de Apple. En dessous, si Apple décroche, 100 sont les 6, 100 sont les 5, 100 sont les 4, 100 sont les 12, le stop, il va aller où? Il peut aller pas mal bas, là. Ça, c'est plate. Sauf que son plancher, en ce moment, il est très solide par rapport au graphique. Est-ce que c'est le temps d'entrer dans Apple, là? Mon problème, moi, je suis intéressé, mais j'ai un problème, c'est qu'il n'est pas sexy. Il n'est pas à mode. Apple, présentement, il est habillé en brun puis il a des culottes à mère autre. Apple, en ce moment, il ressemble à Tim Apple. Apple, il ressemble à Tim Apple. Apple, présentement, les nouvelles de la compagnie, c'est que sur le prochain iPhone 16, il va avoir une autre caméra, c'est ça? Non, il va avoir un bouton à droite, un nouveau bouton à droite. T'as un bouton à gauche, un bouton à droite, il va y avoir un nouveau à droite. Oui. C'est ça la nouvelle. Parce qu'en ce moment, il est zéro sexy. Mais ça, ça m'énarde. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, quand je vais embarquer dans Apple, c'est pour faire du swing trading. Oui. Swingé, moi, c'est pas, parce que moi, j'ai un montant d'argent, je fais de même. J'ai un montant d'argent pour long terme. J'ai un montant d'argent que je swing. Mais quand je swing, Apple, moi, j'ai de l'argent de swing. pour qu'il swing, il faut qu'il soit sexy. Il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. Il est un barnache. Non, il n'est pas sexy. Jerry, il ne swing, il n'y a rien qui n'est pas sexy. Chris, Apple, il est assis. Jerry, il swing toujours quand c'est sexy. Il faut que ça soit sexy. Là, il swing. Une fille avec une robe soleil, avec une bière sur une terrasse. Là, Christophe, je suis dans un sous-sol en train de prendre du thé avec une religieuse. OK. Oui. C'est pas sexy. C'est plate. Je ne sais pas si comprendre. Mais ce qui m'énerve, c'est que je le sais qu'il a le cul assis sur... Il a des fesses. Il a les fesses assis sur le plancher. À 1710, 178, il est là, le plancher, il est assis dessus. Ici, il peut repartir. Il l'a fait trois fois. Il vient de le faire trois fois. Est-ce que ça me tente d'embarquer là? Oui. Mais Chris, il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. Il faut que j'aille prendre une tasse de thé avec une grand-maman. Ben oui. Moi, je veux m'asseoir à une table avec une fille avec une robe à poids l'été sur une terrasse. C'est ça que je veux. Mettre du rhum dans le thé. Il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. Non, il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. C'est pour ça qu'en ce moment, il me bug. En arrière de moi, je le sais que c'est le bon temps. Mais il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. C'est ça l'histoire. Apple n'est pas sexy. Ben, c'est trop sexy. Voyons. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Le stock taponne. Le stock taponne, il n'est pas sexy. Plus de Jerry et de boursicotage sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur Radio Pirate.com. Joe Hamel pour les gens du live et du prime aussi. Après. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radio Pirate.com. Radio Pirate. Ah, mes chaises de start. Radio Pirate. Allez, brûle ! Ha, ha, ha ! Cuillez ! Cuillez pour vous, vie ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bitcoin. Yeah ! Drill, baby ! Drill. Right ? Drill, baby ! Yeah ! Yeah ! Oh, yeah ! Mercredi, Joe Hamel est sans doute top shape. Après un bon mardi soir sympathique. J'ai pu voir ça hier en photo. Donc, life is good, mon ami Joe. Toujours, toujours en fort. Toujours, toujours. Toujours, life is good. Bien oui, c'est important. Hey, quoi neuf ? J'ai vu que t'as plein de sujets le fun dans cette belle province de consensus. Où tout le monde est... Provinces froides et grises. Quelle période de marbre. Moi, je déteste le printemps. Tu sais, avant que ça soit comme cliné. Le monde dit qu'il n'aime pas l'automne. Moi, j'ai pas de problème avec l'automne. On allait jusqu'à fin novembre. Le printemps, ça finit pas par arriver. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est ça le problème ici. C'est pas la semaine de, mettons, de Noël, janvier, février, des sports d'hiver. Tu sais que ça dure six mois, sacrément. C'est ça le problème ? C'est ça, exact. Avant qu'on puisse faire quelque chose, jouer au golf, faire du vélo, il peut attendre de même. Souvent, c'est début mai. Puis encore là, début mai, tu peux avoir une semaine de marde commencer. Ça finit pas par arriver. Il fait genre moins deux ou plus quinze. C'est ça, exact. C'est un ou l'autre. Donc, dans la province du consensus, où tout le monde est unanime pour nous dire que Pierre Poilier avait un CAV, qu'il ne veut pas avoir de taxes de carbone, parce que nous, au Québec, on sait que c'est un consensus, puis que si on veut changer les choses, ça prend des brosses de carbone ou encore des taxes. Puis c'est pour ça que le Bloc québécois est populaire, puis que Poilier n'est pas populaire au Québec. Il y a un consensus social. Prennent ça où, les autres? Ben, écoute, c'est le narratif entourant. C'est fascinant parce que je pense que ces gens-là ne sont pas capables de réaliser. Tous les analystes politiques, tu sais, les Chantal Trudeau de Ce Monde et compagnie, ils ne sont pas capables de sentir quand il y a quelque chose de macro qui est en train de changer dans la politique mondiale. Puis à mon avis, c'est absolument clair que tout ce qui a trait à la tarification du carbone, ça ne survivra pas les prochains cycles électoraux. C'est-à-dire que moi, je pense que d'ici cinq ans, il n'y a plus beaucoup de juridictions qui vont, peut-être encore l'Europe qui va s'enfoncer avec ça, mais ça ne survivra pas aux cycles électoraux qui s'en viennent. Ça, ça m'apparaît très clair. Et ça, dans le fond, ils se sont beaucoup auto-infligés, ce coup-là, avec, c'est quelque chose qui s'est amplifié suite aux politiques débiles de la COVID. L'inflation est arrivée et là, il y a une espèce de retour, tu sais, il y a un retour à la normale au niveau des priorités parce que ça coûte plus cher. On a vu, là, tous ces gens-là, là, tous ces gens qui étaient contents de rester enfermés. Oui, le tweet que tu as fait du avant et après de Geneviève Peterson, là, qui réalise que finalement, être en pyjama pour avoir des chèques gratis puis imprimer de l'argent autour de bras, que ça a des conséquences vraiment dures, là. Ben, exact. Puis ça, nous, les pirates, Jeff, qui supportons ton train de vie princier, ben, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on le dit. Le king du ribi, c'est moi. Ben oui, mais ça, c'est le gars qui, genre, qui danse en son char pour pas aller dans un Super 8, là, en montant en Floride, là, tu sais. Toute une vie de prince, hein. Je suis comme, je suis pareil comme William, moi. Oui, non, c'est ça, exact. Non, mais c'est ça, c'est que cette gang-là, je pense, je pense qu'il y a une déconnexion totale, il y a vraiment une déconnexion totale entre ce que le commun des mortels actuellement ressent et pense et justement cette bulle médiatique. Et dès que tu sors de ce consensus-là, là, qui est très bien syndiqué par ces acteurs autorisés, là, tu le vois tout de suite, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, tout s'effondre quand tu sors un petit peu de ce milieu-là. C'est pour ça qu'ils veulent censurer l'Internet avec des projets comme C63, contrôler le discours en général. Ils savent que sur le marché, sur le marché libre des idées, ils ne sont pas capables de défendre leur patente, là. Là, il y a, bien, c'est sûr que, regarde, sur ce sujet-là, là, il y a des économistes, il y aurait 160 économistes ou 165 économistes. Mais ça, les économistes, là, aux yeux des gens, un économiste, c'est comme conservateur ou de centre-droit, là. La majorité des économistes qu'on connaît sont tous des socialistes, en passant. Tous à gauche. Ils sont tous à gauche, je veux dire, ça. Puis il faut regarder d'où ils viennent en éducation, là, je veux dire, c'est un genre de science molle, un peu, l'histoire de l'économie. Puis là, entre autres, il y a le food professor, là, qui a comme sorti ça, puis qui a... C'est-à-dire Charles-le-Bois. C'est-à-dire Charles-le-Bois, oui, il dit, voilà, les économistes profs, c'est tous des profs. Économistes profs, comme par hasard. Ils le sont tous pour la bourse du carbone, puis les autres sont unanimes, puis c'est bon, puis etc. Là, lui, il dit, ouais, c'est sûr, ils sont tous reliés à environnemental.ca. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont tous poignés dans des genres de chaires où il y a des subventions d'accordés. Puis plus ils sont dans le discours ambiant, puis plus ils ont des chèques pour des recherches quelconques. Donc, c'est sûr que tout le monde est pour ça. Puis là, tu as Luc Godbout qui intervient là-dedans, le gars qui est le nouveau Pierre Fortin de l'économie québécoise. Ah oui, je me rappelle, lui, on le citait quand on voulait avoir l'air à droite au Québec, on citait le gars de nous, là. C'est ça, le gars de Sherbrooke, là. Mais c'est communiste aussi. Ben oui, mais il n'est pas juste sa coupe de cheveux qui était communiste, il est communiste. C'est des purs, purs communistes. Puis ça me rappelle que cette semaine, il y a un dénommé Vincent Pouliot Brossard, je ne sais pas trop quoi, un genre d'ultra-gauchiste à la presse, comme ils sont tous maintenant. Quelle surprise. Le gars dit, hé, là, l'histoire des taxes, de baisser les impôts, là, vous allez comprendre que plus les impôts sont élevés, puis plus les pays ont une bonne économie, et il s'est fait démolir cette semaine par un gars du HEC, c'était de toute beauté. Ce que je veux dire, c'est que cette gang-là tripe toute sur les taxes, les impôts, c'est unanime. C'est unanime. Alors qu'on a devant nous autres que ce modèle de taxes-là et d'impôts, c'est une catastrophe. Est-ce qu'ils s'inventent aussi des histoires? Dans le sens que, je ne sais pas s'ils croient pour vrai, mais je suis présentement sur le site du gouvernement du Canada, la patente de taxes carbone. Eux autres, ils font, c'est marqué sur le site, eux autres, ils disent que la taxe carbone, ça va, autrement dit, la pollution, autrement dit, ça va réduire la pollution des émissions, des gaz à effet de serre, de 30% des croissants. Ils disent du tiers, on va dire 30%. Ils disent d'ici 2030, il va y avoir 30% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. À cause de cette taxe-là, c'est marqué ça sur le site. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'ils s'inventent des patentes dans le sens que c'est-tu calculé pour vrai ou c'est juste des... Non, non, écoute, c'est... C'est la fraude. Oui, mon Jerry, c'est... C'est dans la fraude. Non, non, mais je veux dire, est-ce qu'ils peuvent documenter ça? Oui, je veux dire, la justification idéologique et scientifique et économique de ces prétentions-là, mais si on revient à la base, là, penses-tu qu'ils sont capables de calculer l'émission totale d'un pays puis des planifications sur 20-30 ans qu'ils ne sont pas capables de gérer un fucking système de pays, là? C'est la même gang. Oui, non, c'est faux, c'est la fraude. Puis à la base, je veux dire, il faut que ça soit challengé à la base parce que tout ça, ça revient au fait de... Est-ce que... Tu sais, lisez l'excellent livre de Joanne Marcotte, le réel débat en sciences environnementales, c'est... Je pense que tout le monde s'entend que l'être humain a probablement un impact. La question, c'est à quel point puis est-ce qu'on est capable de mitiger ça sans diminuer drastiquement notre niveau de vie? Puis c'est ça le bémol qui n'est jamais apporté sur les politiques environnementales. Quand ils disent qu'on va baisser les émissions de 40-50 %, bien évidemment, moi je veux dire, tout le monde est pour limiter la pollution puis il y a un effet quand même majestueux des pays qui s'enrichissent, c'est que les gens font plus attention. Regardez les pays où il y a de la pollution plastique qu'on nous... On nous martèle ça depuis des années, là. Oui, c'est pays pauvres. Mais ta part, magiquement, se ramasse dans l'océan, là. Voyons donc, c'est certains pays pauvres, proches des grands océans qui jettent, là, des quantités industrielles de déchets plastiques parce qu'ils sont pauvres, ils s'ensacquent, ils ont d'autres considérations que de garder leur environnement propre. Ils veulent manger, ils veulent juste manger, ça. Exact. Fait que je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'idée de ne pas polluer, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Puis regardez comment les mœurs sont changées. Tu sais, moi, je me rappelle, mon père me disait que dans le temps, les machines forestières, les gars changeaient l'huile on the spot, ils dévissaient ça puis ils changeaient l'huile dans... Les gens, tu sais, même s'ils ne sont pas surveillés, je ne pense pas que les gars font ça aujourd'hui. Non. Particulement les plus jeunes. Je pense que les gens sont conscients du respect de l'environnement en général. Par contre, le problème, c'est le militantisme de la décroissance, cette espèce d'activiste éco-marxiste que tout justement, tous ces économistes-là endossent par la bande en embarquant dans ces lubies-là. Puis c'est ça qu'il faut dénoncer. Félicitations à M. Charlebois. Il n'y a pas assez d'économistes de droite, même modérés, qui osent challenger ce dogme-là parce que c'est une religion. C'est réellement une religion. Oui, c'est carrément une religion. L'économie en général, tu vois quoi en ce moment parce que, regarde, il y a des signes, il y a des signes. Je ne sais pas si... Des fois, on ne sait pas trop qui croire puis si ce qu'ils nous disent est vrai ou... Mais là, la Banque du Canada dit, un peu, si vous pensez que c'est fini, on va pouvoir se remettre à travailler, on n'est pas très productif, on fait dur. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Écoute, Lucien Bouchard nous l'a dit il y a 15 ans. Les Québécois ne travaillent pas fort. Là, on commence à se le faire dire que si ça continue, qu'on commence à rester en pyjama chez nous par bien faire, puis qu'on veut travailler 32 heures, puis qu'on veut qu'un prof travaille 20 heures à gagner 90 000 par année, bien, à un moment donné, on va s'étouffer nous autres-mêmes. C'est un peu le message qu'on a pogné. Les taux d'intérêt risquent de rester élevés. Les augmentations de salaire, oubliez ça. On va commencer à faire du surplace, mais on va commencer à... Bien, les autres, ils vont être contents. On va commencer à décroître pour vrai, là. Bien, regarde, écoute, une statistique, ça, c'est justement, c'est pas les pirates qui ont sorti ça de leur chapeau, là. Je veux dire, c'est quand même la Banque du Canada qui a dit, qui a mis en garde contre, justement, cette productivité-là qui n'augmente pas. Je pense qu'au Québec, d'ailleurs, ça, c'est pour le Canada, mais je pense qu'au Québec, elle est encore plus faible qu'ailleurs. Ça a toujours été un problème, là, tu sais, la productivité, combinée avec le manque d'investissement privé, la place prépondérante du public et du parapublic. Et tu vois, je pense que ça fait trois ans consécutifs que la productivité décline au Canada. Je pense que c'est six trimestres de fil. Il n'y a aucun indicateur économique depuis 2015 avec Trudeau, là, qui est positif, là. Écoute, regarde, entre 2015 et 2022, là, notre PIB par capita était 78 % des États-Unis, l'équivalent des États-Unis. Maintenant, c'est 72 %, ça veut dire qu'on s'est appauvris par rapport aux États-Unis. Puis le reste du G7, là, c'était 92 %, 95 %, puis le 88 %. Fait que dans le fond, c'est appauvris par rapport au reste du monde. Oui. Considérant qu'on est dans une place actuellement qui est le plus cher au monde à vivre, là, le Canada, c'est une tempête parfaite, guys, là. Ça coûte plus cher d'aller au restaurant ici qu'à Paris, puis fucking Madrid. Les immigrants veulent repartir, en passant. Ben oui, les immigrants veulent repartir, puis il n'y a personne qui veut travailler, ça ne va pas bien, là. Non. Tu sais, j'ai vu le studio qu'on me l'a mis le matin, Jerry. Oui. Et on est allé chercher des infirmières, puis on leur a fait des accroirs. Puis là, ils disent, mais c'est parce que le coût de la vie est impossible ici. Impossible. Comment on va faire pour arriver? C'est impossible. Pourquoi je suis venu ici? Ils se sont fait compter des manderies. Ils ont dit, ils n'ont pas parlé du coût de la vie d'ici. C'est-à-dire, ils ont parlé de la job que tu vas avoir, le salaire que tu peux avoir. Tu sais, ils ont expliqué, puis là, la personne qui arrive de l'étranger a dit, ah, c'est intéressant. Ils n'ont pas parlé du coût de la vie. En fait, ils font un cripte de saut, là. Non, non, c'est incroyable. Puis je veux dire, ça, c'est les plus pauvres, tu sais, c'est les plus pauvres de la société qui en souffrent de ça, là. Tu sais, c'est ceux qui ont, je veux dire, si on regarde les cinq, je dis, Jerry, je regarde la courbe de la bourse depuis 2020. Tu sais, c'est vertical. C'est vertical. Post-2020, là, après mars, tu vois, la reprise, le texte s'est replié, on l'a fait en 2022. Mais c'est vertical, là. Le RSI, je pense, weekly sur le Nasdaq est genre à 75. Hum. C'est incroyable, là. Je veux dire que tout le monde qui a des actifs en bourse, des fonds de pension, tout le monde s'est enrichi. Fait que tu vois, on sent ça que ça nous coûte 150$, c'est un restaurant au lieu de 75. Il y a un coût à ça. Je veux dire, il y a une raison derrière ça. Je veux dire, oui, c'est l'inflation. Il y a un aspect monétaire. Mais dans le cas du Québec et du Canada, je pense qu'autant pour la construction puis les biens de consommation, comme le loisir, etc., le poids réglementaire et fiscal est énorme. C'est là qu'il y a du obsèque potentiel, là. Justement, une politique à la polière qui arrive puis veut mettre la hache là-dedans. Pourquoi tu penses que toute la gang du régime le déteste? Parce qu'ils savent que c'est là que ça fait mal. C'est là qu'on peut dégraisser. Il le déteste donc bien. C'est incroyable. C'est viscéral. C'est un peu à la Trump. Ils ne savent pas pourquoi. Ces gens-là, j'ai aimé, je pense que c'est Yann hier qui disait, ces gens-là, souvent, ils s'identifient puis ils ont des modes de vie en fonction de qui ils s'opposent. C'est toujours une opposition. C'est-à-dire, Trump dit ça, donc moi, je vais me situer là-dessus sur cet enjeu. D'ailleurs, si Trump aurait été confineur plus que ça, parce qu'il l'a été en passant, puis il parle d'un accord de vaccins, s'il avait été le moindrement confineur, cette gang-là aurait été complètement à l'opposé de leur position actuelle. Les coucous, ça aurait été ceux qui auraient voulu enfermer le monde. Ils se positionnent par rapport aux enjeux en opposition au genre à l'empire monopolistique du mal, c'est-à-dire Trump, l'autre, Paul Yèvre, Millet, compagnie. Là, entre guillemets, droite. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans les sondages, Joe, qui sont sortis cette semaine? Écoute, absolument. Je veux dire, moi, je suis content de ne pas avoir d'immobilier au Québec. Quand j'en regarde ça, je sais pas. Je veux dire, c'est complètement débile. C'est de penser qu'on va se débarrasser de la CAQ pour le PQ. Écoute, moi, je pense que ça, c'est une anomalie. Ce gars-là surfe sur une vague de popularité qui est basée absolument sur rien. Le gars n'a jamais été challengé. Écoute, t'écoutes le gars parler dans des assemblées de l'UQAM et des affaires. Le gars va toujours dans des endroits... Ils restent dans des endroits très, très « friendly ». Je sais pas si t'as remarqué, là. Ils vont pas aller se faire challenger dans des forums plus à droite. Ils répètent toujours, c'est ce que mon chum, Fred Têtu, appelle la politique étudiante. C'est-à-dire que juste d'en parler et de marteler ces messages-là, ça peut devenir en soi vrai. Tu sais, parle de « Ah, on va aller chercher l'argent qui est à Ottawa ». Ah ouais, c'est parce qu'on est quand même bénéficiaire net de la péréquation depuis des décennies, là. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, sérieux, là? Tout le monde sait ça, qu'on est en dessous. Le discours, puis vous parlez à un gars qui aime la décentralisation, je veux dire, la subsidiarité dans le sens où, moi, je suis prêt à donner plus de pouvoir à des gouvernements de proximité, c'est-à-dire les conseils... Je veux dire, les... T'es toujours plus consciencieux du milieu qui t'entoure. Donc, tu sais, les conseils de ville, les conseillers, etc. Donc, s'assurer que les gens dans ton milieu aient du pouvoir. Donc, par définition, je pourrais être pour l'indépendance. Mais le projet que vous me présentez, c'est pas sérieux, là. C'est vraiment une gang de cégepiens. Puis quand tu regardes cette gang-là autour... On n'a pas besoin d'aller nulle part ailleurs, là, guys, là. Je veux dire, on n'a pas besoin de débattre d'économie, puis du budget de l'heure. Regardez juste cette gang de piouis, là. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. C'est historiquement risible, selon des standards politiques des 20-30 dernières années. Je veux dire, Jacques Parizeau pisserait sur cette gang de gens peu impressionnants, là, là. Qu'est-ce qui est inquiétant, là-dedans, c'est que... Il y en a qui sont... Parce que j'ai compris, là, qu'il y a du monde qui sont prêts à voter pour lui, parce que c'est comme la « flavor of the week », là. Puis je comprends pas pourquoi ça l'est. Mais il y a des gens qui sont prêts à voter pour lui puis qui sont pas nécessairement des séparatistes. OK, fine. Mais moi, je trace pas les Québécois pantoute, là. Si on donne un parlement majoritaire à ce gars-là puis ce gars-là décide de faire un référendum, vous savez comme moi comment... Je vois juste les Québécois à date avec les sondages sur le Bloc québécois, malgré tout ce qu'on voit du Bloc, OK? Puis ils décrochent pas pantoute. Ils décrochent pas, ils poignent pas à patente, il poignent rien. Donc les Québécois sont très, très, très dangereux. OK, on a passé à 50 000 en 1995 de devenir un pays. Ça aurait été probablement un pays très, très, très à gauche, probablement encore plus à gauche qu'on l'est en ce moment. Puis on serait dans la marde encore plus qu'on l'est en ce moment. Mais moi, je trace pas ça, là. Moi, je vais te dire de quoi, là? Il y a plusieurs, ça fait... Tu sais, quand tu dis que t'as pas d'immobilier... Moi, pour nous autres, là, OK, la loi 663 fédérale pour Radio Pirate, c'est très dangereux. Pour moi, personnellement, et ma business, c'est très, 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 très dangereux. Ensuite, on me dit que dans deux ans et demi, dans trois ans, deux ans et demi, il y a un risque du retour du Parti québécois. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va planter le drapeau pour s'assurer qu'on ait un pays avec ce drapeau-là. Puis moi, je trace pas, les Québécois, là. Tu nous vois dessus? OK, OK, parfait. Ça veut dire que là, on se décroche de la loi 663, mais entre toi et moi, tout ce qu'on haït du fédéral, la première chose que les péquets se font s'il y a un pays, c'est qu'ils ramènent ça ici, avec plus de contrôle, plus de censure, plus de ci, plus de ça, là. Moi, le futur me fait très peur. Le bloc a quand même appuyé 663, C-10, C-11, un affaire que tu disais que ton père survivrait probablement dans sa tombe à avoir des affaires... le bloc qui appuie le CRTC, là. Mais ces gens-là, c'est pas sérieux. Puis ils t'amènent toujours... Regarde toujours les discussions, là. Ils te répondent. Ouais, mais si tu veux pas PSPP pis l'indépendance, c'est parce que tu veux Justin Trudeau. C'est comme si... C'est quoi, ça? C'est un cave comme raisonnement. Au contraire, je veux dire, le Canada comme système fédéral, c'est pas nécessairement Justin Trudeau. Je pense que le système en soi, avec des provinces, avec plus d'indépendance, regarde ce que fait l'Alberta. J'adore ce que fait l'Alberta actuellement avec Daniel Smith. Pis je pense qu'Éric Duhem a bâti là-dessus aussi, avec des challenges un petit peu la loi sur la santé, etc. Ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est ce qu'on voit un peu aux États-Unis avec des États qui refusent des fois d'appliquer des lois fédérales qu'ils jugent inconstitutionnels. C'est ce qu'on appelle la nullification. Si tu veux... Mais eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens qu'on repart à neuf. Mais écoute, tout ça, l'idée de repartir à neuf, je suis pas contre. Le problème, c'est avec votre gang. Je vous trosse zéro. Je vous trosse pas. Je vous trosse pas. C'est du monde pas impressionnant avec un track record risible dans le cas de PSPP. Pis en fait, parce que le gars est genre émotif pis réussit à impressionner les gens de millenials naïfs pis québécois de son bord, le gars est comme genre prochain premier ministre du Québec. Je veux dire, on est complètement déraillés dans ce coin de pays-là. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me... Non, je le dis, moi, je suis pas quelqu'un... J'ai pas... J'ai pas ça en dedans de moi. J'ai pas... Tu sais, j'ai pas peur du bonhomme 7 heures. Mais je sais pas, là. Il y a quelque chose vers lequel on est embarqués. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment sombre. Le pire, Jeff, c'est... Tu sais, je pourrais comprendre, mettons, les anciens coins péquistes comme, mettons, Couronne-Nord. Mais Québec, là, wake up, là, what the fuck, là, Québec, là. Le PQ en avance dans Québec. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans, c'est pas arrivé, ça? Il veut un troisième lien, mais le PQ est full contre. Il va voter pour. Le PQ est contre. Le PQ veut, genre, vous paqueter dans le tramway de marde. Hé, puis en passant, là, ce monde est complètement viré fou avec l'histoire du fait que le monde de Québec, avez-vous le droit de sortir la semaine en dehors du FEC, là, du festival d'été? La semaine, avez-vous le droit de sortir le reste de l'année? Pourquoi c'est mort? Non, parce que tout le monde, genre, là, il n'y avait plus de pause, puis là, c'est comme si, dans le fond, c'était la dernière hélicoptère qui quittait Saigon en 68, là. Elles n'ont pas de pause pour la première fois en 10 ans. Wow! Non, mais est-ce que les Jeux ont le droit de sortir la semaine? Moi, je pense que c'était inquiet, là, pour Québec. Qu'est-ce que tu penses de la performance? Écoute, je comprends que c'est un marathon, là, mais veux, veux pas, je suis obligé de... Moi, je deal avec... Moi, je suis comme la personne qui reçoit énormément de messages parce qu'il faut que je passe des messages à Éric Duhaime pour PCQ. Donc, c'est un peu comme le... C'est un peu l'entremetteur. Mais je sens beaucoup d'impatience. Non pas ceux... Je pense pas qu'ils sont découragés, nécessairement, que c'est juste 10-11 %. C'est juste qu'ils voient que, finalement, la CAQ perd énormément de soldats, puis tous les soldats s'en vont au PQ. Puis il y a beaucoup de fonds conservateurs qu'on devrait être capables d'aller chercher. Et pour une raison X, les médias ont fait une job extraordinaire. Ils ont défini l'image, ils ont étiqueté Éric Duhaime étant le coucou, le nono, etc. Mais, tu sais, je comprends que s'il y a une élection de matin, on aurait peut-être 4-5 députés, puis ces 4-5-là bâtiraient quelque chose à partir de là. Puis c'est là où ça va probablement jumper. Je comprends tout le principe de ça. Mais il y a des choses qu'Éric... Il y a des lumières là-dedans. Il y a des choses qui allument. Yann Senechal me disait que non, mais moi, je pense qu'Éric doit revoir quand même une partie de sa stratégie. On en a parlé, toi puis moi, comment il se comporte devant les médias, etc., à qui il parle. Je pense qu'il y a des petits changements à faire. Ben, regarde, je pense que toutes ces stratégies de médias et d'annonces, généralement, je veux dire, les sujets sont bons, mais les médias, je veux dire, ne l'écoutent pas, ne couvrent pas le sujet que lui veut couvrir et sur lequel la conférence de presse souvent porte, dévie sur un autre sujet complètement, puis c'est ça, finalement, qui fait les manchettes. Donc, je pense que Éric ne contrôle pas du tout l'agenda médiatique parce qu'ils sont tous contre lui. Et ça, je pense qu'Éric doit en prendre acte. Il le déteste fondamentalement. Même là-dedans, s'il y a du monde qui l'aime personnellement, je veux dire, le régime te déteste, ils veulent tout faire pour te détruire. Quand tu as pris le constat de ça, tu fais quoi? Moi, je pense qu'Éric doit se concentrer presque à 100% sur les médias sociaux. Regarde le travail que Pauly avait fait au début dans l'opposition. Il l'avait connu comme ça, comme critique dans l'opposition avant d'être chef. Écoute, les vidéos, rappelle-toi les vidéos. Puis je pense qu'Éric commence à faire ça avec Jim, le gars des vidéos. Oui, Jim Négaré. Jim, exact, fait un excellent travail, mais ça doit devenir plus, plus encore. C'est une question d'attitude aussi. Il faut que les gens sentent qu'Éric sait que ces gens-là le détestent et qu'ils veulent le détruire. Il doit, des fois, le remettre un petit peu. Je te dis, il ne doit pas être impoli, ce n'est pas une façon, mais il doit être plus rough un petit peu parce que ça en dit long sur l'importance de la mission que tu as comme chef d'un parti qui essaye de revirer la barque de bord. Donc, si tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Si tu ne mets pas ton poing sur la table, un moment donné, je pense que le manque de hargne, dans le bon sens du terme, en décourage certain et ils vont se rabattre peut-être sur le PQ parce qu'au moins, il y a un projet. Parce que là-dedans, tu as du monde de droite qui veulent un pays mais qui ne veulent pas que le pays soit à gauche. Le problème, c'est que ça va être à gauche majoritairement. Donc, c'est ça le point. Parce que quand on regarde le succès de plein de monde, on va commencer par Trump en 2015 à peu près. 2015, Trump, après ça, Poiliev au Québec, au Canada depuis à peu près deux ans. Prend Millet en Argentine, c'est à peu près la même chose. Il y en a d'autres aussi qu'on pourrait trouver d'essence d'une certaine manière. Partout en Europe, la droite monte. Partout en Europe, il y a cette confrontation. Comme tu dis, au Québec, il faut être très poli mais Poiliev nous a montré comment le faire de manière polie. Puis je sais que ce n'est peut-être pas dans l'ADN d'Éric d'être ça. J'ai soulevé qu'il faut qu'Éric, à la base, fasse un hic sur une carrière médiatique. Après, il faut qu'il apprenne à les détester autant qu'il le déteste. Et à partir de là, avec son intelligence et avec son discours qui est très, très dur à challenger, il va pouvoir utiliser ces gens-là pour faire ce que Pierre Poiliev a fait avec la pomme. S'il y en a un qui peut le faire, c'est Éric Duhaime. En tout cas, je pense. Oui, puis regarde, je veux dire aussi à moyen terme, court moyen terme, je pense qu'il y a une porte ouverte pour Éric, pour l'équipe de Pierre Poiliev. Je pense qu'il est très proche de lui. Dans la région de Québec, est-ce qu'Éric pourrait être candidat, peut-être ministre? Je veux dire, ce genre de vague-là qui s'en vient, ça arrive quand même très rarement. On parle de M. Maloney qui est décédé. En passant, c'est absolument dégueulasse ce que Chantal Trudeau a fait pendant ses funéraires. En passant, qui ont essayé de laisser sous-entendre que Poiliev n'est pas aimé de la famille. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai vu M. Poiliev à Montréal, sais-tu qui il était avec? Mark Maloney, un des fils de Brian, qui est un des proches conseillers de Pierre Poiliev, qui en passant, M. Maloney, à la fin apparemment, parce que je sais qu'au début, il était comme un peu embarqué dans le discours « Ouais, c'est populiste Trump ». Mais il avait écouté un des discours. Je pense que c'est le discours de Pierre Poiliev. C'est le discours de Québec. À la conférence de Québec, au Congrès de Québec, M. Maloney a dit que c'était un des meilleurs, sinon le meilleur discours qu'il a entendu de sa vie. Exact. Fait que Chantal Hébert, mets ça dans ta pipe, là, puis Chris nous patiente. Oui. Ah non, c'était... C'était malaisant, cette affaire-là. C'était malaisant d'utiliser un mort pour passer leur haine sur Poiliev. Pas capable de prendre 72 heures de break. Sérieux, c'était... C'était carrément dégueulasse. C'est carrément dégueulasse. Ce que ces gens-là essayent, tu sais, les messages qui passent, puis, je veux dire, tu sais, charré, puis tout ce monde-là, les autres, ce qu'ils aiment de cette époque-là, c'est qu'ils aiment pas, entre guillemets, du mouvement Poiliev, c'est qu'ils contrôlent pas le message. Et surtout, les journalistes ne contrôlent pas le message, ils n'ont pas d'accès privilégié. C'est sur les médias sociaux, c'est décentralisé. Regarde, il y avait 300 personnes à Montréal. C'est un peu comme, tu sais, Trump, le following de Trump est un peu similaire sur le fond, parce que tu sais pas, c'est pas des groupes de pression, c'est M. et Mme Tout-le-Monde. C'est ça qu'ils détestent. Millet, c'est ça aussi. Millet, c'est une révolution en Argentine, là. Le gars est rendu une superstar, puis c'est ça que le régime avec un grand R déteste. C'est des gens qui sont difficilement... Parce qu'ils sont pas à part de le pogner, il est comme une couleuve, ils sont pas à part de le pogner. Et c'est ça que Eric doit sortir, parce qu'Eric, ils l'ont en grippe. Ils l'ont pogné en grippe, puis il est fourré avec ça. Il faut qu'ils se libèrent de ça. C'est de valeur parce que moi, le PCQ, je l'ai vu, avait réellement un mouvement organique, une base, réelle base militante avant l'élection de 2022. Et tout ça a été scrappé par un entourage amateur, une bande de péquistes, etc. Qui s'en sont retournés vers le PQ en passant. On verra pas là-dessus. D'ailleurs, ils s'en sont retournés au PQ, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ce qu'il y a le plus dur en politique, d'avoir une réelle base militante et des gens qui sont prêts d'aller à la guerre, de faire du bénévolat. Et je me permets, écoute, j'ai réfléchi à ça. Je pense que le plus important, parce que là, on va attendre pas loin jusqu'à 2025 pour la fédérale. 2026, c'était des sondages pas importants pour le provincial. C'est encore dans plus de deux ans ou presque. Le plus important, c'est les municipales qui vont probablement venir avant. Ou peut-être, non, excuse, peut-être après les fédérales. Mais bref, les municipales, c'est 20-25. C'est tout ça? C'est novembre prochain. C'est pas novembre cette année, l'autre. Ah non, t'as raison, c'est l'autre novembre. T'as raison. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment important. Écoute, j'ai pensé à ça. Faut faire, faut commencer à faire des listes, Jeff. Faut, écoute, c'est pas compliqué, il faut, ça prend un certain, une espèce d'outil, je sais pas quel genre de site on pourrait faire ou whatever, un truc genre de crowdsourcing. Il faut faire une liste de tous les fucking conseillers et maires communistes, documenter leurs interventions anti-voitures, décroissants, éco-marxistes, et ça prend un target sur ces sièges-là en les exposant le plus possible. Parce que, sais-tu quoi, Jeff, le commun des mortels, je pense, n'est pas capable d'associer ou n'a pas le temps ou il y a un paquet de raisons. Quand tu dis telle personne est un fucking communiste, tu dis, ouais, non, c'est pas un communiste, mais en réalité, c'en est des communistes. Oui, c'en est un. Toutes les preuves sont là. Regarde, c'est absolument fascinant de voir le travail qui est fait avec les conseils de ville à Montréal. Ah, c'est fascinant. Ils sont filmés, puis on voit, en passant, c'est qui qui vont là en majorité? C'est des immigrants. En même temps, les Québécois sont sur leur cul à se plaindre. C'est des immigrants qui vont se plaindre qu'il n'y a pas de stationnement à Montréal. J'ai vu justement une mère de famille voilée. Oui, oui, la loi 21. C'est elle qui se plaignait contre justement les pistes cyclables, les folies de Valérie Plante. Il faut faire une fucking list. Ça prend une list pour targeter qui sont les conseillers et maires dans les grandes villes et les petites villes du Québec. Ça prend un effort. Au pire, on fait un OSBL, on funne ça à la gang, puis ça va être un effort justement non-partisan pour la démocratie. Hashtag la démocratie, Jeff, reprenons le contrôle de notre démocratie. Parce que les villes, c'est elles qui ont switché. On était là à surveiller le provincial, on te chequait loin, mais pendant ce temps, on s'est fait fourrer dans les villes. Ça, ça a été noyauté par des communistes à mort de Sherbrooke à Saguenay en passant par Montréal. Sherbrooke s'a rendu qu'une taxe de piscine de 80$ à partir d'aujourd'hui. La taxe sur la pluie, ça s'en vient ici. Toutes ces folies-là en passant, ils suivent tout le même à Toronto. Tout le même playbook. Moi, je ne m'occupe pas de ça en politique. Mais Marcel, ta piscine va être taxée tantôt, puis ton F-150, il va y avoir une taxe aussi dessus. Et tout ce qui sort de tes gouttières, tout ce qui sort de tes gouttières et qui court dans ton entrée d'asphalte. C'est ça qui s'en vient. La madame, la blonde, celle qui laissait son mari aller dans des salons de massage. Oui, Madame Chow. Madame Chow. Madame Chow. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oh my God. Tranquille, Joe. Joe Amel. Dodu nous disait qu'il ne faudrait pas parler trop longtemps parce que lui et Truman et Lesse, ils n'ont pas de temps. Ils sont fatigants. Il y a un qui m'a invité. Écoute, j'écoute trois games de hockey par soir. C'est vrai qu'il faut que tu sois là. Mais c'est un vrai, il faut qu'il écoute plus le hockey que moi. Peut-être que tu peux avoir plus de Joe. Petite note avant justement le vestiaire. Moi, je suis content de voir Jonathan Drouin performer. Je suis retrouvé qu'il est un bon gars. Ça prouve beaucoup de choses sur Montréal aussi. Comment qu'on peut détruire des jeunes? Moins jeunes aussi. Ils m'ont dit qu'il était avec McKinnon et Rantanen. Mais qu'est-ce que je te dise? Le gars, il était bon aussi junior. Je suis bien content de le voir. C'est ça. C'est un super but qui a fait un super game en passant. Mais but pour finir la game, c'est extraordinaire. Thank you, Joe. On a le vestiaire effectivement après. Ha, 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 ha. C'est vrai. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Rémax. Un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com Through the center zone for Montreal and the pass across they score! Go, go, go! Let's go! Wins it! In overtime! Mais tu, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? Tu, tu, j'ai dit, dis-le ce que tu voudrais, Chris. Moi, je suis Chris Moncain. Bon, par quoi est-ce qu'on commence? Il est du stock pas mal. Max, c'est là. En partant, on a un nouveau panéliste. On a Vadrouille qui s'est joué à nous aujourd'hui. Tu sais pas l'histoire de Vadrouille. Je sais pas. On a le podcast à Max avec son chum JT. Pourquoi? T'es-tu considéré comme un vadrouilleur? Même pas. On parlait de mascotte, de Youppi. On avait un ancien employé du Canadien qui nous aurait dit que lui, il aurait jamais vendu le forfait Youppi. Il aurait été mal à l'aise de vendre ça à des enfants. Moi, j'ai raconté que j'ai fait mon cours de mascotte. C'était un des deux Youppi qui me l'a donné. J'ai fait une journée de mascotte et la mascotte s'appelait Vadrouille d'Achelaga. J'ai compris que je n'étais pas une bonne mascotte. J'ai fait une journée. une mascotte d'Achelaga, c'est un vendeur de drogue. Non? C'est assez. Je ne peux pas aller là, Jeff. Je l'aime, mon monde, Achelaga. Ben oui. Je ne suis pas contre le monde. Je viens de continuer nord. Je sais comment ça marche. Une journée, c'est assez. que le surnom tienne, Max. Moi, j'ai été Dodu zéro jour dans ma vie et c'est mon surnom depuis le début. Chris, une journée, tu as déjà plus d'avance. Regarde, on a comme dit tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Je vais être Dodu à 72 ans. On avait raison, je te l'avais dit. Ben oui, Chris. Des contacts, Dodu. Peut-être que tu vas arriver à 45. Ah, peut-être. On ne sait pas. Le ménabolisme change. Hey, est-ce qu'on a le droit de parler de ce qu'on a parlé avant le vestiaire ou il y a des affaires qui sont off? Non, on n'a pas le droit. Malheureusement, il y a un truc qu'on n'a pas le droit mais là, tu teases le monde. Tu vas finir par parler. Regarde, comment tu t'es comporté. J'ai lu dans les coulisses cette semaine le texte sur Vincent Danfousse et sa femme. Mais je suis d'accord avec toi que c'est malaisant pareil. Tu sais, de voir que le gars, il est sur le panel dans un poste de TV qui est diffuseur des matchs canadiens. Il faut qu'il analyse le club puis sa femme, c'est elle qui est genre de boss en bas de Jeff Morrison. Oui, puis sa femme qui était la patronne à Marc Bergevin quand elle avait aussi une relation avec Marc Bergevin. Tu sais, il y a beaucoup de malaise là-dedans. Oui, oui, oui. J'ai pas entendu ça. Oui, moi aussi, j'ai un bout qui me manque. France Margaret, avant de sortir avec Vincent Danfousse, a sorti avec Marc Bergevin. Ah! Oui, c'est un ancien employé. On a reçu David Saint-Germain, ancien employé du Canadien. Je l'avais entendu, ce rumeur-là, mais je n'avais jamais eu la confirmation. Moi non plus. Puis David nous l'a donné. Il a dit que dans les parties de Noël, c'était évident, etc., tu sais, en public, mettons, mais en public, dans l'événement privé de party de Noël, tracez votre ligne, peu importe. Mais non, un après l'autre. Puis le malaise que j'ai, c'est qu'on n'a plus de journalisme neutre. Tu sais, RDS, c'est Bell. RDS, tu sais, Bell, c'est le Canadien. RDS, c'est maintenant Vincent Danfousse, qui est conjoint avec la présidente du groupe CH. 98.5, c'est KGCO, c'est les matchs canadiens. BPM Sports, c'est le Rocket, c'est le CF Montréal. TVA Sports, c'est la LNH. Il n'y a plus de médias libres qui ne couvrent que le sport. Ça peut juste être bon pour toi. Ben oui, à moyen terme, tu sais, je veux dire, ces gens-là se peintent sur dans des coins puis ils se tannent les 25 dans les coulisses puis Radio Pirate, etc. On bénéficie de ça, mais on reste quand même des niches. Puis je veux dire, pour la grande autoroute de l'information sportive, je trouve ça inquiétant. Fait que c'est un peu, je suis parti de Vincent Danfousse et François-Garrette, puis je suis arrivé là comme réflexion. Ça veut-tu dire que les médias traditionnels par leur décision sont en train de crever? L'autoroute de l'information de sport traditionnel, Max, depuis une couple d'années, c'est plus le chemin de guernotte de l'information traditionnelle. Ce n'est pas une autoroute trois voies que ça roule en malade. Il ne reste que les émissions de sport en direct qui marchent parfois. Là, c'est dur pour le Canadien parce qu'on était dans l'Ouest puis le club perd, mais la diffusion de sport en direct attire encore des téléspectateurs. Mais tout ce qui est avant-match, après-match, show d'après-match, peu importe, ça marche de moins en moins, ces trucs-là. On continue d'être abonné puis de regarder du sport sur les stations de sport et ça s'arrête pas mal là à la télé. Il y en a encore, mais ça diminue beaucoup. Oui, mais c'est juste qu'il y a ça. En tout cas, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, Pat McAfee, il est live dans son show puis ça marche. C'est un show d'avant-sport à la semaine longue. Il donne un show. Le monde qui font le show, peut-être, il a le problème aussi. Exact. Il donne un show. J'ai eu les codes d'écoute de BPM Sport. On ne fera pas un spécial BPM Sport, mais le show de Georges marche le midi quand même très bien puis après ça, on descend beaucoup plus bas. C'est Martin Lemay puis après ça, c'est les autres. Ce que je veux dire, c'est que le seul qui se lève là le matin puis qui veut vraiment donner un show, qui ne se colle pas sur l'actualité en étant sur une petite vague puis rien contre les autres. Je fais juste dire, Georges se lève pour donner un show. Non, non, il faut que tu fasses un show. Puis lui, il y a des codes d'écoute respectables. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement d'offres. Il y a tellement de stock. Si tu ne fais pas de show, tu fais comme les gens faisaient rien dans le temps. Ils faisaient rien. Ils faisaient juste s'accotter sur leur réputation, le brand qu'il y avait. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus, tu meurs. Tu meurs. Ça prend un show. Tu as nommé Pat McAfee qui fait. Puis regarde, la gang, c'est ça qui détonne sur le web. Barstool et compagnie avec toute cette gang-là qui s'en vont voir une game d'hockey en Arizona. Après ça, ils s'en vont dans des bars et font toutes sortes de petites niaiseries. C'est ça aujourd'hui. C'est ça la gang. Oui, puis non seulement ça, mais c'est quand la dernière fois que tu as eu un scoop en lisant un journal traditionnel, toi? Il n'y a pas de scoop. Tu ne peux pas avoir de scoop avec Richard Labbé. Ben non, mais là... Tu ne peux pas avoir de scoop avec Richard Labbé, c'est impossible. Tu vas avoir un scoop trois jours après. C'est comme quand tu es abonné à... En tout cas, quand tu es abonné genre à Renaud Lavoie, si tu es abonné à Bob McKenzie, des fois, le tweet va être par là-dessus l'autre. Tu sais, c'est rare en tabarouette qu'il y a des scoops. Fait que je veux dire, tous les gars qui ont des scoops, c'est les Bob McKenzie, c'est les Darren Dragher, c'est le gars qui travaille pour Daily Face Off à Starmax, que j'oublie le nom. Frank Cerevelli. Frank Cerevelli. Pierre Lebrun. Est-ce que Pierre Lebrun est encore là-dedans? il est encore popé, Pierre, pour vrai. Il a encore sorti des bons trucs. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que ça devient... En podcast, c'est pas grave, mais quand il est en TV à CBC, puis le gars, il est souvent d'accrocher ses bobettes et les faire sécher. Il est pas du seul, hein? Il est pas du seul à avoir un décor spécial. C'est un fan des cowboys dedans. Là, c'est pas au viable. Donne-dui une chance. Est-ce que je veux dire, quand les scoops, tu sais, les grosses scoops, t'as raison, Dodu, ils sortent souvent de certains médias anglophones. Il y en a quelques-uns où on en a nommé 4-5, OK? Mais au Québec, les grosses scoops sortent des équipes. Tu sais, les journalistes sortent plus vraiment de scoops. Puis les petits scoops et moyens scoops sortent sur les médias pas traditionnels. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de méga coup de circuit cette année, mais j'ai sorti plus de médiums scoops ou des bébés scoops qu'il y en a eu dans plein de médias traditionnels. On disait que les gens sont rendus tellement proches des organisations qu'ils sont plus dans le public reportage ou dans la relation publique pour les organisations qu'autre chose. Puis on se permet pas de tout dire. Puis c'est là qu'à un moment donné, on se tire nous-mêmes dans la queue. J'aimerais ça avoir un palmarès des clics d'articles de sport par semaine. Ben moi, ça, ça serait pas... Toutes médias confondus, mettons, Québec, section anglo pour le marché anglophone qui est un marché complètement différent au Québec. Francophone. J'aimerais ça, tu sais, cette semaine, Réjean m'a dit, ah, je vais être un texte sur Martin Saint-Louis, je me suis être remancé, du monde qui m'a dit, c'est pas mal. J'ai eu quand même 450 000 reach, donc clics, je sais pas si ça veut dire qu'ils ont lu jusqu'en bas, mais c'est quand même bon pour un site que le monde ne va pas dedans, ben ben, le site de BPM Sport. Après moi, il n'y a pas grand monde. Donc, tu sais, c'est quand même bon, mais je serais surpris de savoir combien il y a d'articles de Richard Labbé, de la presse ou d'un autre qui se ramassent même pas avec 100 000 clics. La plupart des articles n'ont pas 100 000 clics. Je parlais à des boss... 100 000, c'est beaucoup, il me semble. C'est énorme. Je parlais à des boss TVA, RDS puis Attraction qui s'est fait acheter par Québécois en petite partie. Québécois a des petites actions dans Attraction. Puis je parlais à des boss puis je suis allé parler au groupe HL Media puis je suis allé parler au gars qui a Hockey 30 parce que j'étais curieux de voir comment la nouvelle de Martin Saint-Louis a rapporté de clics. Un peu, parce que pour les gens qui ne comprennent pas, Attraction Media ont acheté dans le temps une compagnie qui appartenaient à des gars que tu connais, les deux Portugais puis Montchaméric qui étaient le troisième partenaire. Elles autres, ils ont acheté une bebitte à clics qui marchait au bout du monde showbiz ou je ne sais pas trop quoi, le monde de stars. Fan au web, le monde de stars, absolument fan. Donc ils sont encore là-dedans et Québécois a acheté des actions d'attraction? Oui, il est devenu copropriétaire minoritaire d'attraction puis moi j'ai dit, vous êtes devenu, je fais un article dans les coulisses, vous êtes devenu copropriétaire d'absolument fan, mon compétiteur. Fait que Québécois, vous êtes mon compétiteur encore plus que vous l'étiez déjà avec TVA Sports puis il y a des gens chez Québécois qui m'ont appelé et m'ont dit, hey man, on ne les a pas achetés les sites, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas en même compagnie puis là je suis allé surregistrer les entreprises. Non, tu as raison, ce n'est pas en même compagnie, tu as acheté la maison mère puis Attraction Web, c'est une compagnie en dessous que vous détenez à 50%, fait que oui, tu as acheté absolument fan. Chris, il ne savait même pas qu'il avait acheté absolument fan. Parle de neuf, c'est capoté là. Fait que c'est ça, pour Martin Saint-Louis. Non, absolument fan, vous détenez à la gang de Mondestar puis Ayoï puis tout ça. Oui, puis c'était Philippe Bastos, Francis Salard qui n'est pas portugais, c'était un portugais, un caucasien, Francis Salard puis Éric, c'est le seul que je ne connais pas dans les trois. Éric Barbeau. Éric Barbeau. Fait que les trois, ils ont fait du gros cash, on parle de 10 millions et plus. Je regarde sur Facebook les voyages que fait Éric qui n'est pas dans le monde. Il ne revient pas souvent. On va dire de quoi, il est tout le temps en avion aussi, tout le temps partout, regarde, tant mieux pour lui. Tu n'as pas dit que tu sois fâché contre moi sur X. Les articles sur Martin Saint-Louis, ça faisait longtemps que ces médias-là, différents, n'avaient pas atteint des pages vues comme ça. Des 200 000, 240 000, 120 000, c'est des chiffres exceptionnels au Québec puis tout ce qui a été couverture du fils de Martin Saint-Louis, de son absence, de son retour, etc., ça a scoré comme peu de choses avaient scoré dans les derniers mois. Donc, je répète, arrêtez de me dire que ça n'intéressait pas les gens, ça intéressait les gens. Les chiffres sont là. Les gens mentent, mais les chiffres ne mentent pas. On a entendu des assises rumeurs. Moi, je suis content qu'il y ait un bout qui est sorti parce que là, c'était rendu... C'était rendu qu'il s'était suicidé. C'était rendu que Martin Saint-Louis s'était fait pogner avec une balloune. Après ça, c'était son fils s'était fait pogner avec une balloune. Ça tirait tout partout. Ce n'est pas bon de garder trop d'infos. Non, ce n'est pas bon. C'est là que ça dérape. C'est ça. On l'a vu avec la princesse. On l'a vu avec la princesse. Pendant deux mois et demi de temps, personne ne l'a vu nulle part. Ça a pu déraper, tu crois? Oui, c'était pas... C'était juste facile. Parce que là, c'est quoi qu'on a eu? On a eu... Il y avait un grand... Non, mais Jeff, c'est facile. Tu ajoutes deux lignes. Il est en... Tu sais, pourquoi vous... C'était quoi le... Il est hospitalisé suite à un incident dans une game de hockey. C'est ça. Puis là, il y a eu des compliquités. Ce qu'il a dit, Martin, quand il est revenu, il aurait expliqué ça puis ça aurait été réglé. Ça aurait été fini. C'est ça. Pourquoi tu as fait un press... Ah, Martin s'absentera pendant une... Là, ils font la même chose qu'avec... C'est tout ce qu'il y avait. Voyons, OK, c'est pas quoi que... Ils font la même chose qu'avec les blessures. Oui, les blessures dans le bas du corps, dans le petit niaisage. Ils ont cours après. Toute la marde qui est arrivée puis toutes les rumeurs folles qui est arrivée. Puis après ça, ils sont là. Le monde est fou. Mais non! C'est toi qui retiens de l'info. Donne-le donc. C'est pas la fin du monde. Tant mieux pour lui en passant. Il est en train de revenir tranquillement puis ça s'est bien fini. C'est capoté comme histoire. C'est poche, c'est plate pour le père. Il est à l'autre bout du monde. Je veux dire, on aurait su l'histoire en deux lignes, comme tu dis. Ça aurait été réglé, là. Voilà. T'ajoutes deux lignes, là. Regarde, il s'en va là, aller au chevet de son fils. Son fils a eu... T'as même pas besoin de donner les détails, là. Tu fais juste... Tu sais, je veux dire, le club d'hockey, Max Mid-Fairfield, moi, j'ai des chums qui ont joué à Brunswick School dans ce coin-là puis c'est tout le même. Ils l'ont mis sur le Twitter. C'est toi qui l'as mis. Puis, on le sortait le jeudi matin. Fait que j'avais ce tweet-là. Il y avait genre 20 vues sur le tweet. Personne ne l'avait vu. Fait que j'ai décidé, j'ai pris un gage, j'ai gamblé. J'ai dit, on va le taper au podcast. Je ne vais pas le sortir nulle part puis personne ne va tomber dessus parce que le monde, il ne cherche pas. Pour vrai, les journalistes, si vous aviez cherché un peu, vous auriez trouvé le tweet. Avec des mots-clés sur Twitter, tu trouves tout, là. Tout, exactement. Je cherchais peut-être une heure. Je ne me souviens pas combien de temps puis je suis tombé dessus. Qu'est-ce que vous aviez mis comme mots-clés pour le trouver? Je savais que c'était Mason. Fait que j'ai mis Mason, hockey. Mason, tu sais, j'essayais à Saint-Louis, il n'y avait rien. Quand j'ai mis Mason, Fairfield, c'est là que je suis tombé sur le tweet. Mais le podcast est sorti puis quatre heures après, on était passé de genre 100 vues à 25 000 vues sur le tweet. Fait que tu sais, les gens qui écoutaient le podcast, ils ont tous été tapés. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'en bas du tweet, il y a des personnes qui ont dit « Ça ne m'intéresse pas. » Fuck you, le gros. Tu écoutais un podcast ou un extrait, ça parle de ça. Tu es allé te taper dans ta barre de recherche sur Twitter. Ça, c'est tout de la merde. Tu me dis que ça t'intéresse pas. Non, ça, c'est tout de la merde. Ceux qui disent « Ça ne s'intéresse pas, c'est pas vrai, c'est pire. » Moi, la monarchie, je n'aime pas ça. Ah oui? Moi, la monarchie, je n'aime pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah oui? Arrête donc, Christophe. Tu es abonné au Paris Match, c'est caliste. Chris Moabé. Il s'arrête, là. Moi, il y a du porn, je ne vais jamais voir ça. Le gars, il a de la corne si ça ne prend pas après-mai. Il vient en poudre avec sa femme, parce qu'il se pose un poignet trop souvent. Oui, ça sort comme du parmesan d'une boîte verte de craf. Chris s'arrête, là. Je trouve que Chilin est pas mal silencieux. Chilin, t'aimes-tu ça, Pornhub? Excuse-moi, j'ai entendu parler. Je suis là, là. OK. Pornhub, t'y vois-tu des fois, Jis? Non, jamais de la vie. Non, mais il y a un beau bureau, j'ai là, Jis, en plus, double écran. Ah oui? Oui, ben oui. Juste attendre que Jerry parte, là. C'est quoi l'histoire de Andrew Berkshire, 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 c'est quoi ce qu'on dit, son nom? Attends une minute, je suis en train de mettre tout. On est dans le vestiaire, mais on explore toutes sortes de sujets. On est plus drôle qu'il y a plein de podcasts d'humour. Oui. Andrew Berkshire, c'est un gars qui me déteste. C'est un gars qui est dans les médias anglophones sportifs. Il s'est fait un nom avec les stats avancées il y a 10-15 ans et il est toujours détesté dans les coulisses. 25 Stanley, 91-9 Sports. Bref, il est tout détesté, ceux que j'aimais, ceux avec qui j'ai travaillé. La pièce maîtresse de ça, c'est toi. Oui, c'est ça, ce que je représente. À un moment donné, je l'ai masqué, je ne voulais juste plus m'entendre parler. Des fois, c'est là. Les gens, ils ont le droit de nous haïr. Je n'ai pas de stress avec ça. Je ne suis pas obligé de vous écouter maïre. C'est votre affaire. Dealer avec ça dans votre chambre à écho, ça n'a pas besoin de se rendre jusqu'à moi. Puis, hier soir, il y a quelque chose qui s'est rendu jusqu'à moi tellement que c'est devenu viral. Le gars a travaillé, il a eu un podcast avec Steve Dangle, il a travaillé avec TSN, il a été quand même avec Sportsnet. Il est quand même présent dans le monde anglophone qui suit le Canadien. Il est allé faire une vidéo hier matin en disant que Zach Hyman n'aurait jamais réussi puis marqué 50 buts dans NHL si ses parents n'étaient pas milliardaires puis que sa vie était déjà dessinée. Puis, tu sais, je ne t'ai pas que tu les détails, mais il a enlevé du crédit au travail de Zach Hyman pour tout donner les mérites à ses parents qui sont milliardaires. Le problème, c'est que premièrement, ça a réveillé bien de la colère, mais là, ça a dérapé totalement sur les réseaux sociaux. On est à près de 6 millions de vues de sa vidéo. Là, les gens disent qu'il était pro-Palestine au début du conflit puis qu'Hyman, il est juif puis on est rentré dans ça comme truc. Ça dérape, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde embarque là-dedans, tout le monde embarque dans sa descente. Il y a des noms connus, je pense que tu me disais, Adieu? Bien, c'est parce que si tu, encore une fois, tu utilises des mots-clics ou tu mets juste son nom. Tu sais, le Matthew Barnaby, il a fait une vidéo qu'il a mis justement sur X il y a à peu près une demi-heure puis juste le mot qu'il a mis, c'est « This guy is a fucking idiot ». Ça fait que ça donne une idée du vidéo. Ça n'est comment? Je n'ai pas le temps de l'écouter avant qu'on va faire. Ah, c'est capoté de Dieu parce qu'il a refait une deuxième vidéo. Il a refait une deuxième pour essayer de s'excuser mais il ne s'excuse pas vraiment. Ça fait qu'il remet de l'huile sur le feu. Qui t'a vu Barnaby? Après ça, qui t'a vu de connu qui est… Tim Peel, l'ancien arbitre de la Ligue nationale qui est très, très, très actif sur X. Les gars font des tweets un peu semi pour justement le ridiculiser un peu. Bobby Ryan, il dit « J'ai coaché des enfants de 5 ans » ce soir. Il dit « Je les ai vraiment ensevelis de négativité toxique. Il dit « J'ai tout sacré dehors les petits risques de la gang. » Il dit « J'ai peut-être ruillé une coupe de carrière mais ça n'arrivera pas on my watch. » Puis là, il a tagué Andrew Berkshire. Le gars mange une méchante volée. Ça brasse pas mal dans le milieu anglophone au Québec, dans l'histoire du Canadien et tout. C'est vraiment un monde… C'est deux mondes parallèles qui ne se croisent pas bien bien. Je vais oser quelque chose puis je vais sûrement me planter mais ce n'est pas grave. C'est le but de la chose. Je pense qu'on est un tantinet moins woke puis on se tient un peu moins en gang dans l'anglophone. Dans le francophone, on se tient. Regarde Guillaume la métivierge. Tout le monde était heureux dans la gang qui se plante puis ça arrive. Si Jeff… Nous, on n'est plus woke. Nous, on n'est plus woke. Je pense que oui mais en tout cas, on n'est plus gang. La gang de la gauche puis la gang de la vertu, on dirait qu'elle est encore plus présente chez les francophones. On est au Québec, on est comme menacé d'extinction, on est tout le temps comme rejeté. Ça dépend comment. Chapeleau, il n'a pas perdu sa job. Chapeleau, il a été protégé en même manière. Il a été protégé. Il était dans la gang. Il était dans la gang. Oui, exact. C'est la gang, je te parle. La gang, elle se tient plus. On dirait que dans l'anglophone, au Québec ou à Montréal, on se tient moins. J'ai ce feeling-là puis je vais juste ouvrir la porte sur Guillaume. Ça fait un meilleur spectacle en tout cas. Ça fait un pas pire spectacle, mais Guillaume, le métis vierge, c'était drôle, 24-48 heures, peut-être. Pour vrai, il l'a échappé complètement, il faut y donner. Il l'a complètement échappé. On en a parlé avec moi, Jeff. Oui, mais ce n'est pas la mort d'un homme. Ce n'est pas la mort d'un homme, mais moi, c'est surtout, après neuf jours, quand le gars a perdu sa job, que tant t'as dit qu'il ne va pas bien puis tu as des indices de penser qu'il ne va pas bien, ce n'est plus drôle. Je sais des choses qui se passent dans les alentours de la vie de... Ce n'est pas beau, là. Non, ce n'est pas beau. Ils ont réussi. Moi, je n'ai pas que ce gars-là s'accroche. Je vais le dire, là. Parce que là, c'est rendu qu'il attaque. Il vise sa blonde. Oui. Il vise un paquet de monde en disant « Qu'est-ce que tu fais avec lui? » Puis, tu n'as pas eu, là. Ça peut avoir des... À un moment donné, enough is enough. Ah oui, c'est une joke raciste, c'est une joke cave. Je ne crois pas pas en tout qu'il est arrivé là par hasard sur un arbre. Je sais que Réjean pense ça. Moi, je pense zéro ça. Mais je veux dire, à la fin de la journée, on s'en coller un peu. Oui. Quelqu'un noir soit fâché pour trois ou quatre jours, je comprends. Mais à un moment donné, il y a d'autres affaires sur la Terre qui se passent du plus important que ça. Mais il y a tellement d'affaires. Tu sais, quand c'est arrivé, on peut faire en rire ou pas, ça dépend de l'humour de tout le monde, OK? Mais neuf jours après, tu t'appelles Jean-René Duford, t'es à Infoman, t'es à Radio Can, t'es payé par nos taxes. Puis tu t'en vas rire de Guillaume Lemaitivierge qui a déjà perdu son emploi, qui est à terre. C'est là que je trouve que la gang se tient parce qu'on rit de quelqu'un au sol. Moi, là, j'aime ça des fois d'envoyer des jabs et être baveux. Mais si je sais que la personne est au sol, je ne la frappe plus. Puis là, tu sais qu'elle est au sol et que tu es à la télé et parce qu'elle n'est pas dans ta gang, tu t'en vas cracher dessus et continuer à frapper dessus puis à rire de lui. C'est là que moi, je décroche. Puis je ne sais pas, il y a peut-être ça chez les Anglos à Montréal pour revenir avec ta question de départ, mais je le sens plus puis je le sens plus hard chez les Québécois francophones. La gang, si t'es dans la gang, Jean-René Duford, Jean-René Duford, c'est quelqu'un qui devrait être beaucoup moins baveux. Les articles sur ces époques de C'est quoi avec Roxane Saint-Gelay, de harcèlement au point qu'elle n'était plus capable. Je veux dire, c'est encore là. Le cloud, ça fait que ces articles-là ne disparaissent pas le lendemain comme dans le temps que le journal finissait dans le foyer et qu'on ne l'avait plus. Ils sont là. S'il y en a un, d'après moi, lui, il aurait pu être cancellé pas à peu près, mais il est dans la bonne gang. Non, non, lui, c'est... Le gars à lunettes, il m'a dit de quoi il m'énerve. Il m'énerve en sacrament. Non, lui, il est au-dessus de tout. Lui, c'est lui qui décide de qui on peut rire, de qui on peut mettre à terre puis frapper dessus. Le gars, là, ce n'est pas un exemple fort-fort. Roxane... Écrivez-le dans Google. Roxane... C'est déjà fait. Roxane Saint-Gelet. Roxane Saint-Gelet. C'est une fille du Saguenay. Roxane Saint-Gelet, c'est quoi Jean-René Dufort? Bang! OK? Donc, pas de leçon de la dernière personne, le king à lunettes. En parlant de king, c'est un peu comme le roi, dans le fond, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oh, oui. Ceux qu'on appelle le roi, le king, c'est tout... Mais lui, il est moins baveux, par exemple. Il est beaucoup plus calme. Oui, on dirait que... Peut-être parce qu'il m'a bloqué aussi. Je ne suis même pas checké. Je ne suis pas bébé ça. Mais il s'est capoté. On parle de Cogéco, là. À Montréal, vous le voyez moins à Québec ou en Floride ou je ne sais pas où aux États. On vient de... On sait que Patrick Lagacé va prendre le matin pour remplacer... On n'a pas dit bien même. Non, mais qu'il s'en va remplacer le matin. Mais au retour à 15 heures, c'est Philippe Quentin qui a hérité de ce job-là d'animation numéro 1 du retour du 98-5 à Montréal. Je ne le trouve pas méchant, Philippe Quentin, mais est-ce qu'il y a la prestance? C'est-tu un gars du drive à Montréal dans la radio parlée qui se targue d'être numéro 1? À une certaine époque... Lui, il faut qu'il fasse des voice-over de documentaire. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Avant Montréal, il y avait des stars. Il y avait des vrais stars en radio. Il y avait des vrais de vrais stars. Il y avait Rock Denis, il y avait Michel Jasmin, il y avait Michel W. Duguay, il y en avait, 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 il y en avait. Des gars qui ont fait des carrières extraordinaires. Aujourd'hui, c'est rendu n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils prennent, ils s'assurent de prendre le plus plat de la gang pour être certain de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir de... C'est incroyable, voyons. Je veux dire, le gars, c'est quoi? C'est un gars qui était à la presse toute sa vie. C'est quoi le lien avec la radio pour lui? Ah, il était chroniqueur. Mais oui, mais sur quoi? Sur quoi? Vous êtes en train de mourir, mais des gens... Tu sais, je veux dire, la radio a créé des mégastars partout sur la boule, là. Et là, c'est quoi ça? Tu es en train de mourir. C'est le moment où tu dois plus que jamais dans ton existence trouver les plus grandes stars que tu n'as jamais eues de ta vie. Puis tu en as eu des bonnes, là. Mais là, pourquoi tu mets n'importe qui? On dirait que tu souhaites quasiment mourir au plus sacrant. On dirait que le nouveau qui arrive, le nouveau qui arrive est toujours moins bon que celui qui était là. Oui. Puis on disait tantôt que c'est important de faire un show. Amène-moi des showmen. Amène-moi quelqu'un qui va me donner un show. Puis je te le dis, je ne le connais pas, Philippe Quentin. J'ai une opinion sur son travail, mais je ne le connais pas. Mais il me semble qu'il n'y a pas le CV puis la prestance pour aller animer le drive d'un show de radio parlé qui disait être numéro 1 à Montréal. Il me semble. Bien oui. Regarde. Dodu, tu penses que c'est fini à Trois-Rivières pour l'équipe de la East Coast? Bien, c'est pas mal certain. Là, évidemment, j'ai encore mes racines. Un peu, Jeff, moi qui viens de là. Puis hier, je suis tombé sur quelques articles du Nouvelliste qui est le genre de leur journal local. Écoute, il n'y a pas un show en intestin. Bien non, mais c'est ça que je suis allé voir après parce que je... T'es allé, toi, Max? Ouais, mais tu sais, ils sont avant-dernier des assistances dans la ligue, Jeff. Puis je suis obligé de te dire que, honnêtement, je trouve ça pas si pire qu'il soit la moyenne soit en haut de 2000. Parce que quand le semi-pro est parti de Trois-Rivières, oui, il jouait dans l'ancien building, mais un nouveau building, c'est éphémère. Ça dure un an, un an et demi, puis après ça, le monde va t'aller le voir puis il reste chez eux. Il arrivait à peine à dépasser le 1200 à peu près, là, quand le semi-pro est parti. Fait que le fait que Trois-Rivières aillent au-dessus de 2000 d'assistants, j'ai dit, ah, ils sont pas si pire, mais ça coûte pas mal plus cher que ça de faire rouler une équipe de la East Coast. Puis si tu le regardes, il y a des villes, je sais que tu as mis des photos de Jacksonville, tu vas me dire que c'est une méchante grosse ville, mais ils sont premiers, eux autres, dans la ligue pour les assistances autour de 9000. Quelle belle aréna! Bien, puis même moi ici, Jeff, c'est héros, c'est à 15 minutes, 20 minutes de chez nous. L'aréna, ça fait deux années que l'équipe gagne la Coupe. Dans les 10-15 dernières années, ça a été arrivé souvent. Je me rappelle que les frères Tremblay étaient là puis je pense qu'ils avaient gagné cette année-là. Ça se peut, mais ils ont bâti quelque chose de solide avec Hoffman, Families of Companies. Mais ils ont une moyenne de 6-7 000. Puis c'est une super belle aréna pour du hockey comme ça. Le monde aime leur équipe. Tu sais, à un moment donné, il y a des places que c'est pas une place de hockey. Oui, tu as les cataraques en plus. Tout le monde va dire. Moi, je me rappelle, Jeff, l'équipe venait d'arriver. Ça doit faire combien d'années de ça? Puis on en parlait puis je te disais, oui, le nouveau building, tant mieux, mais Trois-Rivières, c'est pas une ville d'hockey. C'est pas une ville d'hockey. Comment ça, c'est pas une ville d'hockey, Trois-Rivières? Je peux pas te l'expliquer, Jeff, mais je veux dire, l'offre là... Il y a eu les draveurs dans le temps avec, écoute, des équipes extraordinaires. Ils ne sont pas là non plus. Ils ne sont plus là non plus. Il y a eu le caron aigué puis il y a eu, nomme-les tous les noms d'équipes qu'il y a eu à Trois-Rivières dans le semi-pro où c'était du méchant bon calibre. Tu le sais, Jeff, avec le Radio X en 2005, je pense, ça s'appelait le caron aigué ou peut-être ça s'appelait une autre équipe. Mais il y avait une équipe à Trois-Rivières puis tu regardais les line-up. En fait, c'est que nous autres, on avait acheté l'équipe de Québec, on avait acheté les Sars puis le caron aigué jouait à Pont-Rouge puis il avait besoin d'un plus gros aréna puis il était déménagé à Trois-Rivières. OK, mais je sais que la tradition de hockey semi-pro à Trois-Rivières, ça a duré longtemps puis moi, les années que moi, j'étais assez vieux pour soit aller voir ou être conscient de ça, ça marchait presque jamais. Moi, j'ai joué universitaire, je n'ai pas joué pour les Patriotes, j'ai joué pour Concordia puis entre les fois qu'on allait jouer à Trois-Rivières, les estrades, c'était vide. Pourtant, c'est du sapristi de bon hockey. East Coast, très bon show. Tu aimes ça ton match, Max? Moi, j'ai eu du fun, mais moi, j'ai été surpris de l'aréna. On n'en parle pas, mais l'aréna est vraiment cool. Il manque un peu d'insonorisation pour faire des bons shows de musique. Les murs sont faits que le reverb va résonner. Ça rebondit puis le plafond n'a pas été insonorisé encore. Il n'y a pas d'eau qui rentre, il n'est pas beau le plafond, mais il n'est pas correct pour des shows de qualité. Mais sinon, c'est un aréna de qualité. Très bien situé à pour ça. Vraiment, c'est pas de l'autoroute. C'est sharp. Moi, j'ai eu du fun, mais tu vois, je n'avais jamais ressenti le besoin d'y aller. On m'a invité avec ma gang dans les coulisses. Je suis allé, j'ai eu du fun, pour vrai. Ils ont gagné. Il y avait deux gars qui ont joué pour le Rocket, qui ont gagné des bons matchs. C'était cool, mais c'est l'intérêt. J'ai le feeling que peu de gens en parlent. Tu t'es dit, je suis de retour au Québec, je vais aller voir les Lyons à Trois-Rivières. Jeff, quand tu es à Québec, tu ne te dis pas que je vais aller voir les... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de buzz allant autour de l'équipe. Oui, mais Max, je ne suis pas un bon exemple. Je suis allé voir les Lyons ici en Floride quand ils sont venus l'année passée parce qu'ils viennent jouer. Ils ne sont pas dans la même conférence, mais ils viennent jouer une année sur deux. L'autre année, c'est l'autre équipe qui va là. Je suis allé les voir ici. Je suis allé à une couple de games depuis, mais moi, je suis le fan de hockey, Max. Je ne suis pas la bonne crowd à essayer de séduire ou à essayer d'attirer dans l'aréna. Quand je dis une ville de hockey, ce n'est pas moi. C'est du monde qui va y aller. Mais c'est drôle, mais t'es un peu. Ce n'est pas juste Trois-Rivières. Le Québec n'est pas tant une place de hockey tant que ça. Mais chez Winnegan, il y a une bonne crowd d'hockey. Oui, parce que l'équipe a 60 ans et ils ont eu des bonnes équipes. Ils ont gagné. C'est une culture que tu as bâtie depuis des années. À Trois-Rivières, oui, il y a eu les draveurs, Jeff, dans le temps, mais ça fait combien d'années ce sont les draveurs? Le QTR ne marche pas même s'ils ont un bon club. J'étais content. J'ai vu cette année le QTR, justement, ils ont eu un match, je pense, dans les séries où ils ont quasiment il y avait 1500 personnes, je pense. Mais tu sais, ça prend une finale contre McGill pour ramener 1500 personnes d'un aréna. Ce n'est pas ça une ville d'hockey. Mais je vous le dis, le Québec n'est pas... Moi, je le vois dans les playoffs. Moi, je n'écoute pas la saison régulière tant que ça. Je trouve que c'est meaningless et trop long. Sauf que les playoffs, je ne manque rien. Je ne manque pas de soirée. Si je suis capable de toffer le plus tard possible, je vais aller jusqu'à la fin des dernières games. Donc, tu sais, Jerry, on fait ça à toi et printemps. Et si le Canadien n'est pas là, il n'y a zéro personne qui regarde le hockey au Québec. C'est ça l'affaire, c'est qu'on a misé sur le lien entre les Lyons et le Canadien. C'est une organisation affiliée au Canadien. Je pense qu'on s'est rendu compte avec le temps que des joueurs des Lyons qui vont finir chez le Canadien, il n'y en a pas vraiment. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on a misé sur quelque chose qui n'existe pas. Oui, puis ils ont boosté un peu le propriétaire qui finalement semble être un gars assez tout croche. Oui, parce qu'il n'y a pas juste la concession des Lyons qui est en danger. Lui, il a aussi la concession à Terre-Neuve et est en danger au temps. Il pourrait disparaître les prochains jours. Peux-tu parler de Marc-André et de choses? Non, Dean McDonnell, le gars de Deacon Sports and Entertainment. Marc-André n'est plus là-dedans. Il y a peut-être des parts, mais opposition au hockey ou opération, je ne pense plus qu'il est impliqué. Mais la date limite, ce n'est pas compliqué, c'est le 2 avril. Le 2 avril, les gouverneurs de la Ligue se rencontrent et ça se peut que les Lyons ne finissent même pas la saison, Jeff. Il y a des gars qui vont manquer des paychecks. Parce que les Lyons de Trois-Rivières n'ont pas payé de loyer à la ville de Trois-Rivières depuis le mois de novembre 2023, si je ne me trompe pas. Ils doivent 1,1 million à la ville. Non, je te le dis, c'est une catastrophe. Il y avait le gars de Fix Auto qui était la rumeur comme quoi il allait peut-être acheter l'équipe. Puis là, finalement, vu que lui, sa compagnie, il y a certaines banques qui possèdent des parts dans sa compagnie. Je pense que ça avait comme refroidi les ardeurs du monde qui n'était pas tout à l'aise dans les actionnaires de sa compagnie à lui qui est Fix Auto. Puis là, ça semble avoir tombé à l'eau. Parce que comme je te dis, la ville, ce que je lisais hier, c'est que la ville a une espèce de garantie de 650 000 une espèce de garantie de la banque qu'ils ont au moins ça dans le compte. Puis là, ils ont activé ça. Puis le meeting du 2 avril, ça se peut que la Ligue dise OK, sous tutelle, ces deux équipes à ce gars-là sont sous tutelle. Puis ça se termine là. Il y a potentiellement des joueurs qui vont lui manquer des paychecks à la fin de l'année. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas jojo. Zéro, zéro. Il me reste un sujet. L'étoile du Rocket qui a fait exploser le prix des billets ou encore le cas de le joueur préféré. Laissez pas là. Mais Pierre-Luc Dubois qui aurait pu... Tout le monde voulait avec le CH. Quel des deux sujets que tu comprends? Moi, je n'irais pas sur Dubois. On va le garder quand l'essai là. Ils vont pomper un peu contre moi puis ça va faire un bon show. OK, parfait. Ouais. D'accord avec ça, Dodu? Oui, oui, parfait. Ryan Backer. As-tu regardé, il a joué les trois matchs avec le Rocket. Il va en jouer un quatrième ce soir. Il va être à Laval la première fois vendredi. As-tu regardé des highlights des matchs complets? J'ai vu des highlights. J'ai vu des highlights. On s'excite-tu trop vite. C'est quoi, Patantin? Il a été vraiment bon. Il n'était pas parfait, mais il était bon. Il arrive d'une grande glace. Il arrive d'un niveau qui était beaucoup inférieur puis il a été vraiment bon. Moi, je suis content. Moi, ce que je capote avec ça, c'est que tout le monde qui dit, diminuez les attentes. C'est un jeune. Diminuez. Mettez-y pas de pression. Tabarnak! On l'a repêché cinquième au total puis on a laissé Medvedevitch Mishkov sur le banc puis c'est correct. Mais on peut-tu mettre de la pression un cinquième show au total parce qu'on nous dit qu'on passe par eux autres pour la reconstruction puis qu'il faut repêcher haut. Moi, j'en ai des attentes pour Handbacher. Arrêtez de me faire sentir comme, mets-y pas d'attentes. T'es mal simple. Il va dire, je ne sais pas c'est quoi. Regarde, moi, je suis beaucoup la NFL. Il va dire de quoi les gars qui seront repêchés en premier round de toutes les équipes qui sont en brossant Tabarnache. Oui, c'est normal. Mais tu as des attentes pour Handbacher? Oui, puis non. C'est ça qu'on a parlé brièvement la semaine passée, Max. J'ai des attentes pour Handbacher. Mais est-ce que, puis là, ça a bien à donner, il a bien joué, il a ramassé un super but, une pause. Oui. Mais est-ce que, dans ma tête à moi, ses premiers matchs en Amérique du Nord, mettons qu'il avait joué terrible, puis il n'avait pas scoré, puis il aurait peut-être même scratché une game parce qu'il aurait dit, voilà, ça va vite un peu. J'en aurais pas plus fait un cas que là parce qu'il a pas bien. OK, toi, un ou l'autre, moi, je me dis, donne-y un, deux, trois semaines parce que, je veux dire, c'est arrivé, les gars. Tu reviens d'une blessure, tes deux premières games, tu reviens, t'es tout feu, tout flambe, puis là, après ça, finalement, l'adrénaline descend, puis tu reviens, tu te dis, finalement, je n'étais pas en game shape top, top. Ou l'inverse, tu reviens, c'est dur, mais deux, trois games plus tard, ça va bien. C'est pour ça que moi, ces premiers matchs, j'en fais-tu un plat? Non. Mais là, mais c'est sûr qu'écoute, Mac, j'ai regardé des highlights, il a super bien joué, le Rocket a eu une blessure en plus, ça fait qu'il était appelé probablement à jouer même peut-être, je ne sais pas s'il le plaît, c'était de le faire jouer un trois en trois, bien honnêtement avec toi. Je ne pense pas qu'on voulait le faire jouer un trois en trois, mais William Trudeau n'était pas sûr de jouer le deuxième. Finalement, il l'a joué, on a gardé un autre défenseur, mais le point intéressant là-dedans, c'est que Ryan Backer, il est jeune, mais il joue avec des hommes, puis on l'envoie à Laval pareil. Lane Hudson, quand sa saison est terminée, écrivez-le ici, il arrive avec le Canadien lui, puis il est tout petit, il n'est pas musclé, puis il joue avec des étudiants universitaires, c'est quand même, puis Ryan Backer est un haut choix, Hudson est un choix de deuxième ronde, presque troisième, c'est quand même deux traitements très différents. Ryan Backer passe à Laval, Hudson vient-t'en tout de suite à Montréal, penses-tu que, tu sais, t'amènerais-tu Hudson à, est-ce correct qu'on l'amène à Montréal de Dieu Hudson, ou on devrait aussi l'envoyer à Laval? Dans les géants, il y a plus de gars un peu plus vieux, mettons que le junior. Oui, c'est avec les plus vieux, mais c'est pas, c'est pas beaucoup d'hommes là non plus, c'est des jeunes, jeunes hommes. Ben, la plupart des gars, Max, ils ont tout au moins une vingtaine d'années, oui, les superstars, c'est eux autres qui rentrent une sciée à 18-19, parce que justement, c'est des choix de repêchage ou peu importe là, mais je veux dire, il va rester combien de games à la saison quand Lane Hudson va être prêt à signer, parce que là, le Frozen Four, c'est quand? c'est le mois prochain là, là, les séries, il resterait deux games je pense, s'ils vont bien, pis ils se rendent jusqu'au bout là. Fait que là, ils vont le montrer pour vendre l'étiquette de saison. Ben, tu sais, c'est parce qu'on est le 27 mars les gars, la saison finit quand? Le 10 avril là? Non, elle finit plus loin cette année. Non, elle finit plus loin, c'est-tu le 16? Ben, les séries commencent le 20, fait que ça peut pas finir, d'openner peut-être au maximum le 15 dans ce coin-là. 16 avril. Bon, fait que là, t'es en train de me dire que le gars, tu vas le signer pour l'amener à Montréal pour le montrer un peu sur le Power Play, faire vendre des étiquettes pour 5 games, mettons 6 games. Moi, tant qu'à moi, je l'enverrais. Le Rocket, c'est dans une course aux séries présentement, je pense que ça irait quasiment, ça ferait pratiquement mieux pour lui de l'envoyer d'une situation gagnante que de le monter dans le show pour, tu sais, le même exemple que je vous ai donné, les gars, ses premiers games dans le show, hey, Ryan Poehling a scoré 3, là, sa première game dans la Ligue Nationale et on s'est-tu parti sans peur? Oui, mais il y en a. Il y en a qui ont parti sans peur. Exactement. Pour la même raison que Hudson jouerait ses games en haut, je ne ferais aucune évaluation de ça. Tu te dis, non, non, le gars arrive là, on regarderait l'année prochaine. Tu sais, Jadon, tu es arrivé à Montréal aussi, Max, puis il a fini dans la Ligue américaine l'année dernière. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je te le dis, moi, je prendrais Hudson, mais je sais que des fois, c'est parce qu'Hudson, son contrat n'est pas signé, Ryan Becker était déjà signé, puis là, tu veux le convaincre parce que tu l'amènes, puis là, il brûle une année sur trois. Mais c'est qui qui a dit ça qu'il allait aller à Montréal? C'est les journalistes ou c'est… Ah, non, non, non. Tu as tes bonnes sources, Max? Oui, puis ça peut changer, la vie peut toujours changer. C'est Vincent D'Enfusse, la source. Mais pourquoi tu n'envoies pas Hudson à Laval, justement, puis quitte à amener Mayou, Logan Mayou, il vient de te donner une année de pro, pourquoi tant qu'à donner deux matchs, peut-être que tu ne donnes pas à Logan Mayou à Montréal. Il t'a donné une Christy d'année de pro, on va se le dire. Lui, c'est la genre de gars que tu dis, on va te donner un anane, viens jouer à Montréal, quelques games. C'est ça mon point, puis ça n'avait pas bien commencé. Mais répétons qu'on ne peut avoir de défenseurs, OK, pour le prochain épisode. mais je n'ai pas ça, par exemple, les gars. En tout cas, je ne veux pas repartir là-dessus, mais on s'entend, quand tu bâtis des assets comme ça, à un moment donné, tu peux n'en souigner un, que le monde ne s'attende peut-être pas, puis dire, poup, 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 poup. Peut-être qu'on est capable de ne pas t'en parler pendant 20 ans. Je comprends. Échange le mauvais, on t'en parle pendant vraiment longtemps. Thank you, guys. Pour le vestiaire, on n'a pas de temps. Toujours? On n'a pas de temps. J'ai dit à Joa Miel de ne pas tout prendre notre temps. Oui, on l'a dit. Calais. Étoile du match, Joa Miel. T'es fatiguant. T'es fatiguant. Danslescoulisses.com, notre chum Max et également son podcast 25 Stanley. Et Dodu, qui est Dodu. Donc, Dodu, le Corporate America. Et même s'il a été plus tranquille aujourd'hui, c'est quand même lui l'étoile du match. Donc, Jerry, thank you, man, pour ta belle prestation pour tout le show d'aujourd'hui, autant pour le Prime et le Live. Mon nom est Jeff Fillon. On se reparle demain pour lancer le week-end. See ya! Le Vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax. Un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com Broadcasting from the dead. Le Vestiaire.com